Il y a une chose remarquable que quand on vieillit, on perd la mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs. Au contraire, on perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs. Mais ceux qui sont inscrits, ils sont bien plus proches que jamais. Le château de ma mère de Marcel Pagnol Extrait lu par Hervé Pierre Choix des extraits et réalisations, Juliette Eman Dans ses souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. Premier épisode Après l'épopée synergétique des Barthavelle, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. Tous les matins vers 4 heures, mon père ouvrait la porte de ma chambre et chuchotait « Veux-tu venir ? » Je m'habillais dans la nuit en silence, pour ne pas réveiller notre petit Paul, et je descendais à la cuisine où l'oncle Jules, les yeux bouffis et l'air un peu hagard des grandes personnes qui s'éveillent, faisait chauffer le café pendant que mon père remplissait les carniers et que je garnissais les cartouchières. Nous sortions sans faire de bruit. L'aube était fraîche. Quelques planètes apeurées clignotaient, toutes pâles. Sur les barres du plan de l'aigle, le bord de la nuit aminci était brodé de brume blanche et dans la pinette du petit œil, une chouette mélancolique faisait ses adieux aux étoiles. Nous montions tout le long de l'aurore jusqu'aux pierres rouges de Redounéou. Les chasseurs descendaient ensuite au vallon, tantôt à gauche dans les escalauprées, tantôt à droite sur la garette et passe-temps. Pour moi, je suivais le bord du plateau, à trente ou quarante mètres de la barre. Je rabattais sur eux toutes choses volantes, et quand il m'arrivait de lever un lièvre, je courais vers la pique et je faisais de grands signaux comme un marin du temps jadis. Alors, il montait en hâte me rejoindre et nous traquions sans pitié l'oreillard. Un matin, vers 9h, je trottais légèrement sur le plateau qui domine le puits du Murier. Au fond du vallon, l'oncle était à l'affût dans un grand lierre et mon père se cachait derrière un rideau de clématite sous une nilleuse à flanc de couteau. Cependant, je faisais consciencieusement mon métier de chien lorsque je remarquais, au bord de la barre, une sorte de stèle faite de cinq ou six grosses pierres entassées par la main de l'homme. Je m'approchais et je vis au pied de la stèle un oiseau mort. Son cou était serré entre les deux arceaux de laiton d'un piège à ressort. Je me baissais pour le ramasser lorsqu'une voix fraîche cria derrière moi « Hé, l'ami ! » Je vis un garçon de mon âge qui me regardait sévèrement. « Il ne faut pas toucher les pièges des autres ! » dit-il. « Un piège, c'est sacré ! » « Je n'allais pas le prendre ! » dis-je. « Je voulais voir l'oiseau ! » Il s'approcha. C'était un petit paysan. Il était brun, avec un fin visage provençal, des yeux noirs et de longs cils de filles. Il portait, sous un vieux gilet de laine grise, une chemise brune à manches longues qu'il avait roulée jusqu'au-dessus des coudes, une culotte courte et des espadrilles de cordes comme les miennes, mais il n'avait pas de chaussettes. « Quand on trouve un gibier dans un piège ? » dit-il. « On a le droit de le prendre, mais il faut retendre le piège et le remettre à sa place. » Il dégage à l'oiseau et dit « C'est une bédouide. » Il le mit dans sa musette et prit dans la poche de son gilet un petit tube de roseau que fermait un bouchon mal taillé. Puis il en fit couler dans sa main gauche une grosse fourmi ailée. Avec une dextérité que j'admirais, il reboucha le tube, saisit la fourmi entre le pouce et l'index de la main droite, tandis que par une légère pression, sa main gauche forçait à s'ouvrir les extrémités de la petite pince en fil de métal qui était attachée au centre de l'engin. Il y plaça la fine taille de la fourmi qui resta ainsi captive. Je demandais « Où c'est que tu prends ces fourmis ? » « Ça, » dit-il, « c'est des aludes. Il y en a dans toutes les fourmilières, mais elles ne sortent jamais. Il faut creuser plus d'un mètre avec une pioche. Ou alors, il faut attendre la première pluie du mois de septembre. Dès que le soleil revient, elle s'envole d'un seul coup. En mettant un sac mouillé sur le trou, c'est facile. » Il avait retendu le piège et il le replaça au pied de la stèle. Très vivement intéressé, je regardais l'opération et j'en notais tous les détails. Il se releva enfin et me demanda « Qui tu es ? » Pour me donner confiance, il ajouta « Moi, je suis Lily, des Bélons. » « Moi aussi, dis-je, je suis des Bélons. » Il se mit à rire. « Que non, tu n'es pas des Bélons, tu es de la ville. » « C'est pas toi, Marcel ? » « Oui, dis-je, flatté. « Tu me connais ? » « Je ne t'avais jamais vu, mais c'est mon père qui vous a porté les meubles. Vous savez qui m'a parlé de toi ? » « Ton père, c'est le calibre 12, celui des Bartarelles ? » Je fus ému de fierté. « Oui, dis-je. C'est lui ? » « Tu me raconteras ? » « Quoi ? » « Les Bartarelles. Tu me diras où c'était ? Comment il a fait et tout le reste ? » « Ah oui, tout à l'heure, quand j'aurai fini ma tournée. » « Quel âge tu as ? » « Neuf ans. » « Moi, j'ai huit ans, dit-il. « Tu mets des pièges ? » « Non, je saurais pas. » « Si tu veux, je t'apprendrai. » « Ah oui, dis-je avec enthousiasme. « Viens, je fais la tournée des miens. » « Je peux pas maintenant. Je fais l'abattu pour mon père et mon oncle. Ils sont cachés en bas du vallon. Il faut que je leur envoie les perdreaux. » « Les perdreaux, ça sera pas aujourd'hui. Ici, d'habitude, il y en a trois compagnies. Mais ce matin, les bûcherons sont passés. Ils leur ont fait peur. « Nous pourrons peut-être leur envoyer la grosse lièvre. Elle doit être par là. J'ai vu un pétoulier. » Il voulait dire une nappe de crotte. Nous commençâmes donc la tournée des pièges tout en battant les broussailles. que les Français appellent Moteux, encore deux Bédouides et trois Darnagas. « Tiens ! Encore un couillon de l'Imber ! » Il courut vers une autre stèle et ramassa un magnifique lézard. Il était d'un verre éclatant semé sur les flancs de très petits points d'or et sur le dos de lunules bleues d'un bleu de pastel. Lily dégagea ce beau cadavre et le jeta dans les buissons. Il proféra quelques jurons en Provençal et supplia à la Sainte Vierge de le protéger contre ses limberts. « Mais pourquoi ? » dis-je. « Tu ne vois pas qui me bouche mes pièges ? Quand un lézard est pris, un oiseau ne peut plus se prendre et ça fait un piège de moins. » Et d'ailleurs, il s'arrêta net, mit un doigt sur sa bouche, puis désigna au loin un fourré d'Argera. « Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Faisons le tour et pas de bruit. » Il s'élança d'un pas souple et muet comme un vrai comanche qu'il était sans le savoir. Je le suivis. Mais il me fit signe de décrire un arc de cercle plus grand, sur la gauche. Il marchait dans la direction des Argera sans se presser, mais je courus pour exécuter la manœuvre d'encerclement. À dix pas, il lança une pierre et sauta en l'air à plusieurs reprises, les bras écartés en poussant des cris sauvages. Je l'imitais. Tout à coup, il s'élança. Je vis sortir du fourré un lièvre énorme qui bondissait les oreilles droites, si grand qu'on voyait le jour sous son ventre. Je réussis à couper sa route. Il obliqua vers la barre et plongea dans une cheminée. Accourus au bord du plateau, nous le vîmes descendre tout droit et filer sous les fourrés du vallon. Nous attendîmes le cœur battant. Deux détonations retentirent coup sur coup, puis deux autres. On va les aider à trouver le lièvre, dit Lily. Il descendit avec l'aisance d'un singe par la cheminée. Ça a l'air d'un mauvais passage, mais c'est aussi bon qu'un escalier. Je le suivis. Il parut apprécier mon agilité en fin connaisseur. Pour quelqu'un de la ville, tu te débrouilles bien. Au bas des roches nous prime le pas de course sur la pente. À côté du puits, sous de très grands pins, il y avait une petite clairière à l'ombre. Là, mon père et l'oncle regardaient le lièvre étendu. Ils se tournèrent vers nous, assez fiers. Je demandai un peu timidement « Qui l'a tué ? » « Tous les deux, » dit l'oncle. « Je l'ai touché deux fois, mais il courait toujours. Et il a fallu les deux coups de ton père pour qu'il reste sur place. » Il regarda ensuite mon nouvel ami. « Ah, nous avons de la compagnie. » « Je le connais, » dit mon père. « Tu es bien le fils de François. » « Oui. » « Et il paraît que tu es un fameux chasseur. » « C'est ton père qui me l'a dit. » « Oh ! » dit Lily Rougisson. « Je mets des pièges pour les oiseaux. » « Tu en prends beaucoup ? » Il regarda d'abord autour de nous d'un rapide coup d'œil circulaire, puis il vida sa musette sur l'herbe et je fus confondu d'admiration. Il y avait une trentaine d'oiseaux. Nous déjeunâmes sur l'herbe. La conversation de Lily nous intéressa vivement car il connaissait chaque vallon, chaque ravin, chaque sentier, chaque pierre de ses collines. De plus, il savait les heures et les mœurs du gibier. Mais sur ce chapitre, il me parut un peu réticent. Il ne fit que répondre aux questions de l'oncle Jules, parfois d'une manière assez évasive et avec un petit sourire malin. Mon père dit « Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. À part le puits du murier, est-ce qu'il y en a d'autres ? » « J'en connais sept, » dit Lily. « Et où sont-elles ? » Le petit paysan parut un peu embarrassé, mais il répondit clairement. « C'est défendu de le dire. Mon père fut aussi étonné que moi. Pourquoi donc ? » Lily rougit, avala sa salive et déclara « Parce qu'une source, ça ne se dit pas. » « Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? » s'écria l'oncle. « Évidemment, » dit mon père. « Dans ce pays de la soif, une source, c'est un trésor. » « Même dans les familles, ça ne se dit pas. » « Dans les familles ? » dit mon père. « Ça, c'est encore plus fort. » « Il exagère peut-être un peu, » dit l'oncle. « Oh non, c'est la vérité. Il y en a une que mon grand-père connaissait. Il n'a jamais voulu la dire à personne. » « Alors, comment le sais-tu ? » « C'est parce que nous avons un petit champ au fond de Pastan. Des fois, on a l'élaboré pour le blé noir. » à midi, au moment de manger, le papet disait « Ne regardez pas où je vais. » Et il partait avec une bouteille vide. Je demandais « Et vous ne regardiez pas ? » « Oh, bonne mère ! » « Il aurait tué tout le monde. » Mon père demanda « Et jamais, jamais, vous n'avez rien su. » À ce qu'il paraît que quand il est mort, il a essayé de dire le secret. Il a appelé mon père et il lui a fait « François, la source, la source, et toc, il est mort. » Il avait attendu trop longtemps et nous avons eu beau la chercher, nous ne l'avons jamais trouvée. Ça fait que c'est une source perdue. « Voilà un gaspillage stupide, » dit l'oncle. « Eh oui, » dit Lily, mélancolique. « Mais quand même, peut-être, elle fait boire les oiseaux. » Avec l'amitié de Lily, une nouvelle vie commença pour moi. Après le café au lait matinal, quand je sortais à l'aube avec les chasseurs, nous le trouvions assis par terre, sous le figuier, déjà très occupé à la préparation de ses pièges. Nous avions une mémoire infaillible des lieux, des arbres, des arbustes, des pierres. D'assez loin, je voyais tout de suite qu'un piège n'était plus à sa place. Je m'ai lancé avec l'émotion d'un trappeur qui s'attend à trouver le cadavre d'une zibeline ou d'un renard argenté. Presque toujours, je découvrais sous l'arbre ou près de la stèle l'oiseau étranglé, le piège au cou. Mais quand nous ne trouvions rien, alors l'émotion était à son comble. Pareil à celle d'un joueur à la loterie qui vient d'entendre proclamer les trois premiers chiffres de son numéro et qui attend le tirage du quatrième. Lili savait tout. Le temps qu'il ferait, les sources cachées, les ravins où l'on trouve des champignons, des salades sauvages, des pains amandiers, des prunelles, des arbousiers. Il me présenta aux vieux jujubiers de la pondrane, aux sorbiers du gour de Roubeau, aux quatre figuiers de Précatorie, aux arbousiers de la Garette, puis au sommet de la Tête Rouge, il me montra la Chante-Pierre. C'était, juste au bord de la barre, une petite chandelle de roche, percée de trous et de canaux. Toute seule, dans le silence ensoleillé, elle chantait selon les vents. Étendue sur le ventre dans la baouco et le thym, chacun d'un côté de la pierre, nous la serrions dans nos bras. Et l'oreille collée à la roche polie, nous écoutions, les yeux fermés. Un petit mistral la faisait rire, mais s'il se mettait en colère, elle miaulait comme un chat perdu. Elle n'aimait pas le vent de la pluie qu'elle annonçait par des soupirs, puis des murmures d'inquiétude. Ensuite, un vieux corps de chasse très triste sonnait longtemps au fond d'une forêt mouillée. En échange de tant de secrets, je lui racontais la ville, les magasins où l'on trouve de tout, les expositions de jouets à la Noël, les retraites au flambeau du 141e et la féerie de Magic City où j'étais monté sur les montagnes russes. J'imitais le roulement des roues de fonte sur les rails, les cris stridents des passagères et Lily criait avec moi. J'avais constaté que dans son ignorance, il me considérait comme un savant. Je m'efforçais de justifier cette opinion, si opposée à celle de mon père, par des prouesses de calcul mental, d'ailleurs soigneusement préparées. C'est à lui que je dois d'avoir appris la table de multiplication jusqu'à 13 x 13. Je lui fis ensuite cadeau de quelques mots de ma collection, en commençant par les plus courts. Javel, en peigne, ponction, jachère, et je pris à pleine main des orties pour l'éblouir avec vésicule. Puis je plaçai vestimentaire, radicelle, désinvolture et l'admirable plénipotentiaire, titre que je décernais bien à tort, au brigadier de gendarmerie. Enfin, je lui donnais un jour, calligraphié sur un bout de papier, anticonstitutionnellement. Quand il eut réussi à le lire, il m'en fit de grands compliments tout en reconnaissant qu'il ne s'en servirait pas souvent, ce qui ne me vexa en aucune façon. Mon but n'était pas d'augmenter son vocabulaire, mais son admiration qui s'allongeait avec les mots. Cependant, nos conversations revenaient toujours à la chasse. Je lui répétais les histoires de l'oncle Jules et souvent, les bras croisés, adossés contre un pain et mordillant une ombelle de fenouil, il me disait gravement raconte-moi encore les barthavelles. Mais non, Joseph, mais non ! Il ne fallait pas tirer ! Il les a tués ! Toutes les deux ! Il les a tués ! Un matin, nous partîmes sous un ciel bas, posé sur les crêtes et à peine rougeâtre vers l'est. Une petite brise fraîche qui venait de la mer poussait lentement de sombres nuages. Mon père m'avait forcé à mettre sur ma chemise un blouson à manches et sur ma tête une casquette. Lily arriva sous un béret. L'oncle regarda le ciel et décréta « Il ne pleuvra pas et ce temps est parfait pour la chasse ! » Lily me fit un clin d'œil et me dit à voix basse « S'il fallait qu'il boive tout ce qui va tomber, il pisserait jusqu'à la Noël ! » Cette expression me parut admirable et Lily me confia avec une certaine fierté qu'il la tenait de son grand frère baptistin. La matinée se passa comme à l'ordinaire mais vers dix heures une ondée nous surprit près des barres du Taoumé. Elle dura une dizaine de minutes que nous passâmes sous les rameaux épais d'un grand pain. Il n'y eut pas de coup de tonnerre et nous pûmes bientôt gagner la baume sourne où nous déjeunâmes. Le temps s'était éclairci et l'oncle affirma « Le ciel s'est purgé, c'est fini ! » Lily, encore une fois, me fit un clin d'œil mais ne répéta pas la belle phrase. Après avoir battu en vain le vallon du jardinier, les hommes nous quittèrent et prirent la route de passe-temps pendant que nous remontions vers nos terrains de chasse. Tout en grimpant le long des éboulis, Lily me dit « Nous ne sommes pas pressés. Plus les pièges restent, mieux ça vaut. » Nous allâmes nous étendre les mains sous la nuque au pied d'un vieux sorbier qui se dressait au centre d'un massif d'aubépines. Un grondement lointain retentit. Lily se leva et tendit l'oreille. « Ça y est, tu vas voir dans une heure. C'est encore loin mais ça vient. Et qu'est-ce que nous allons faire si nous retournions à la baume sourne ? Ce n'est pas la peine. Je sais un endroit presque au bout du Taoumé où on ne se mouillera pas et où on verra tout. Viens ! » Il se mit en route. À cet instant même, un roulement de tonnerre, déjà un peu plus rapproché, fit trembler sourdement le paysage. Il se tourna vers moi. « N'aie pas peur, nous avons le temps. » Mais il pressa le pas. Nous escaladâmes deux cheminées tandis que le ciel devenait crépusculaire. Comme nous arrivions sur l'épaule du pic, je vis s'avancer un immense rideau violet qu'un éclair rouge déchira brusquement mais sans bruit. Dans la barre, à cinquante pas de nous, s'ouvrait au ras du sol une crevasse triangulaire dont la base n'avait pas un mètre de large. Nous y entrâmes. Cette sorte de grotte qui s'élargissait au départ devenait plus étroite en s'enfonçant dans la roche et la nuit. Rassemblant quelques pierres plates, Lily installa une sorte de banquette face au paysage. Puis il mit ses mains en porte-voix et cria vers les nuages « Maintenant, ça peut commencer ! » Alors, dans le silence solennel des collines, les pins immobiles se mirent à chanter. C'était un murmure lointain, une rumeur trop faible pour inquiéter les échos mais frissonnante, continue, magique. Nous ne bougions pas, nous ne parlions pas. Du côté de Baume-Sourne, un épervier cria sur les barres, un cri aigu, saccadé, puis prolongé comme un appel. Devant moi, sur le rocher gris, les premières gouttes tombèrent. Très écartées les unes des autres, elles éclataient en taches violettes, aussi grandes que des pièces de dessous. Puis elles se rapprochèrent dans l'espace et dans le temps et la roche brilla comme un trottoir mouillé. Enfin, tout à coup, un éclair rapide, suivi d'un coup de foudre sec et vibrant, creva les nuages qui s'effondrèrent sur la garrigue dans un immense crépitement. Lily éclata de rire. Je vis qu'il était pâle et je sentis que je l'étais aussi, mais nous respirions déjà plus librement. La pluie verticale cachait maintenant le paysage dont il ne restait qu'un demi-cercle fermé par un rideau de perles blanches. De temps à autre, un éclair si rapide qu'il paraissait immobile illuminait le plafond noir et de noires silhouettes d'arbres traversaient le rideau de verre. Il faisait froid. Je me demande, dis-je, où est mon père ? Ils ont dû arriver à la grotte de Pastan ou à la petite baume de Ziv. Il réfléchit quelques secondes et dit soudain, « Viens, on va aller de l'autre côté. » « Quel autre côté ? » « Cette grotte, ça traverse. C'est un passage sous le Taoumé. » « Tu y es déjà passé ? » « Souvent. » Au fond de la grotte, la crevasse devenait plus étroite et elle partait sur la gauche. Lily s'y glissa, l'épaule en avant. « N'aie pas peur. Après, c'est plus large. » Je le suivis. Le couloir montait, puis redescendait, puis s'en allait à droite, puis à gauche. Au dernier tournant, une lueur parut. Le tunnel débouchait sur l'autre versant et les escarots près devaient être à nos pieds, mais une nappe de brume les couvrait entièrement. De plus, les nuages venaient vers nous en rouleaux gris. Ils déferlèrent comme une marée montante et nous fûmes bientôt noyés. On ne voyait pas à dix pas. La cave où nous étions était plus large que la première. Des stalactites pendaient du plafond et le seuil en était à deux mètres du sol. Nous étions parfaitement à l'abri et nous narguions les forces de l'orage lorsque la foudre sanglante et burlante frappa la barre tout près de nu et fit tomber tout un camp de roche. Alors nous entendîmes craquer les troncs d'arbres que les blocs bondissants brisaient au passage avant d'éclater comme des coups de mine sur le fond lointain du vallon. Cette fois-là je tremblais de peur et je reculais vers le fond du couloir. C'est beau me dit Lily mais je vis bien qu'il n'était pas rassuré. Il vint s'asseoir près de moi et il reprit c'est beau mais c'est couillon. Est-ce que ça va durer longtemps ? Peut-être une heure mais pas plus. Des filets d'eau commencèrent à tomber des fentes de la voûte au gival dont le sommet se perdait dans la nuit puis un jet d'eau nous força à changer de place. Ce qui est malheureux dit Lily c'est qu'on va perdre une douzaine de pièges et les autres il va falloir bien les faire sécher près du feu et les graisser parce que il s'arrêta net et regarda fixement derrière moi. Du bout des lèvres il murmura baisse-toi doucement et ramasse deux grosses pierres. Soudain terrorisé et rentrant la tête dans mes épaules je restais immobile mais je le vis se baisser lentement les yeux toujours fixés sur quelque chose qui se trouvait derrière moi et plus haut que moi. Je me baissais à mon tour lentement. Il avait pris deux pierres aussi grosses que mon poing je fis de même tourne-toi doucement je fis tourner ma tête et mon buste je vis là-haut briller dans l'ombre deux yeux phosphorescents je dis dans un souffle c'est un vampire non c'est le grand duc en regardant de toutes mes forces je finis par distinguer le contour de l'oiseau perché sur une saillie de la roche il avait bien un deux pieds de haut les eaux l'avaient chassé de son nid qui devait être quelque part dans le plafond s'il nous attaque attention aux yeux chuchota Lily l'épouvante m'envahit soudain pardon dis-je pardon il vaut mieux être mouillé qu'aveugle je sautais dans la brume il me suivit j'avais perdu j'avais perdu ma casquette la pluie crépitait sur ma tête nue mes cheveux coulèrent sur mes yeux reste contre la barre cria Lily d'abord on se mouillera moins et puis on ne risque pas de se perdre en effet je voyais à peine à quatre pas devant moi j'avais pensé que notre connaissance des lieux serait suffisante pour nous guider par la vue d'un seul arbre d'un seul bloc de rocher d'un seul buisson mais la brume n'était pas seulement un rideau qui estompe les formes parce qu'elle n'était pas homogène elle les transformait nous avancions dans un paysage qui changeait sans cesse et sans la présence de la barre que nous touchions de nos mains nous n'eussions pu que nous asseoir sous ce déluge et attendre par bonheur le ciel se calmait peu à peu l'orage était parti vers Garlaban et la violence de la pluie diminuait elle tombait maintenant régulière toute droite installée Lily passa devant moi les yeux à terre il trouva le sentier que les ruisseaux de l'orage avaient pourtant défiguré Lily déclara si on ne court pas on va prendre froid il s'élança les coudes au corps et je le suivis redoutant de perdre de vue la petite silhouette dansante qui traînait des écharpes de brume mais après dix minutes de course il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi ça descend de plus en plus nous ne devons pas être loin du jade-baptiste il reprit sa course mille ruisselets coulaient à petits bruits je me rendis compte que nous avions perdu le sentier depuis longtemps il le comprit aussi et s'arrêta de nouveau je me demande dit-il je me demande il ne savait plus que faire car il se mit à insulter le brouillard la pluie les dieux avec de terribles injures provençales attends lui dis-je tout à coup j'ai une idée ne fais pas de bruit je me tournais vers ma droite et les deux mains en porte-voix je lançais un long cri d'appel puis j'écoutais un faible écho répéta le cri puis un autre plus faible encore celui-là dis-je je crois que c'est celui de la barre des escaouprés presque sous tête rouge je criais alors devant moi rien ne répondit je me tournais vers ma gauche et nous criâmes tous les deux à la fois un écho plus sonore fut suivi de deux autres c'était la voix de passe-temps je sais où nous sommes dis-je nous avons pris un peu trop à gauche et si nous continuons par là nous allons tomber au bord des barres de la garette suis-moi je partis infléchissant ma course vers la droite le soir épaississait la brume mais j'appelais les échos familiers et je demandais conseil à celui des escaouprés qui par pitié se rapprocha de nous enfin mes pieds reconnurent une série de pierres rondes qui roulèrent sous mes semelles alors je sortis du sentier sur ma droite et je crus distinguer une longue masse sombre j'avançais les mains en avant et soudain je saisis à poignet les feuilles charmues d'un figuier c'était celui du jean de Baptiste et la vieille odeur de la bergerie que l'orage ressuscitait nous fit savoir que nous étions sauvés la pluie le comprit elle s'arrêta le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre premier épisode conseillère littéraire Emmanuel Chevrière prise de son montage et mixage Claire Levasseur Antoine Viosa assistante à la réalisation Claire Chénaud réalisation Juliette Emane remerciement à Antoine Vuillose documentaliste musicale France Culture remercie l'eau des collines édition de la Treille et les éditions Grasset et Fasquel Il y a une chose remarquable que quand on vieillit on perd la mémoire mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs au contraire on perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs mais ceux qui sont inscrits ils sont bien plus proches que jamais Le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre choix des extraits et réalisations Juliette Emane Dans ses souvenirs je ne dirai de moi ni mal ni bien ce n'est pas de moi que je parle mais de l'enfant que je ne suis plus C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelettes Deuxième épisode Un soir à table je mangeais de grand appétit lorsque l'oncle Jules dit une phrase toute simple à laquelle je n'accordais d'abord aucune attention Je pense dit-il que nos paquets ne seront pas une bien lourde charge sur la carriole de François il sera donc possible d'y installer Rose le bébé Augustine et la petite et même peut-être Paul « Qu'est-ce que tu en dis petit Paul ? » Mais le petit Paul n'en put rien dire Je vis sa lèvre inférieure s'allonger se gonfler puis se recourber vers son menton Je connaissais bien ce signe que parfois je comparais gracieusement au rebord du pot de chambre de la petite sœur Comme d'ordinaire ce symptôme fut suivi d'un sanglot étouffé puis deux grosses larmes jaillirent de ses yeux bleus « Qu'est-ce qu'il a ? » demandai-je Ma mère le prit aussitôt sur ses genoux et le berça pendant qu'il fondait en larmes et reniflement « Mais voyons gros bêta » disait ma mère « Tu sais bien que ça ne pouvait pas durer toujours et puis nous reviendrons bientôt ce n'est pas bien loin la Noël » Je pressentis un malheur « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Elle dit » répondit l'oncle « Que les vacances sont finies » et il se versa paisiblement un verre de vin Je demandai d'une voix étranglée « C'est fini quand ? » « Il faut partir après demain matin » dit mon père « Tu sais bien que l'undi c'est la rentrée des classes » dit la tante Je fus un instant sans comprendre et je l'ai regardé avec stupeur « Voyons » dit ma mère « Ce n'est pas une surprise on en parle depuis huit jours » C'est vrai qu'ils en avaient parlé mais je n'avais pas voulu entendre Je savais que cette catastrophe arriverait fatalement comme les gens savent qu'ils mourront un jour mais ils se disent ce n'est pas encore le moment d'examiner à fond ce problème Nous y penserons en temps et lieu Le temps était venu Le choc me coupait la parole et presque la respiration Mon père le vit et me parla gentiment Voyons mon garçon voyons Tu as eu deux très grands mois de vacances Ce qui est déjà abusif interrompit l'oncle Si tu étais président de la République tu n'en aurais pas eu autant Je sentis mon menton qui tremblait J'espère que tu ne vas pas pleurer dit mon père Je l'espérais aussi et je fis un grand effort l'effort d'un comanche au poteau de torture Mon désespoir devint une révolte Je contre-attaquai Après tout dis-je tout ça c'est votre affaire mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est que maman ne pourra jamais redescendre à pied jusqu'à la Barrasse Puisque c'est là ton grand souci dit mon père je vais te tranquilliser tout de suite Dimanche matin comme l'oncle Jules vient de le dire les femmes et les enfants monteront sur la charrette de François qui les déposera au pied de la treille au départ de l'omnibus Quel omnibus ? Celui qui vient le dimanche et qui nous conduira jusqu'au tramway Cette mention d'un omnibus dominical que nous n'avions jamais vu confirmait l'existence d'un plan soigneusement établi Ils avaient pensé à tout Et les figues ? dis-je brusquement Quelles figues ? Celles de la terrasse Il en reste plus de la moitié et elles ne seront mûres que dans huit jours Qui les mangera ? Peut-être nous si nous revenons passer quelques jours ici pour la Toussaint dans six semaines Entre les moineaux les grives et les bûcherons il n'en restera pas une Et toutes les bouteilles de vin qui sont dans la cave elles vont être gaspillées ? Au contraire dit l'oncle Jules Le vin se bonifie en vieillissant Ainsi je cherchais mille prétextes absurdes J'essayais de prouver qu'un départ aussi brutal n'était pas réalisable comme s'il eût été possible de retarder la rentrée des classes Mais je sentais bien la pauvreté de mes arguments et le désespoir me gagna Mon père se leva et dit Maintenant il se fait tard il faut aller nous coucher Un air frais me réveilla Paul venait d'ouvrir la fenêtre et il faisait à peine jour Je crus que c'était la lumière grise de l'aube mais j'entendis gazouiller la gouttière et le son musical de l'eau dégringolante dans les échos de la citerne Je descendis à la salle à manger J'y trouvais une foule de gens et d'objets Dans deux caisses de bois blanc mon père rangeait des souliers des ustensiles des livres Ma mère pliait sur la table des lingeries la tante bourrait des valises l'oncle ficelait des ballots et la petite sœur sur une haute chaise suçait son pouce J'allais jusqu'à la fenêtre et je collais mon visage contre les carreaux Les gouttes de pluie coulaient lentement sur la vitre Sur ma figure lentement coulaient mes larmes Il y eut un long silence puis ma mère dit Ton café au lait va être froid Sans me retourner je répondis Je n'ai pas faim Elle insista Tu n'as rien mangé hier au soir Allons Viens t'asseoir ici Je ne répondis pas Comme elle venait vers moi mon père d'une voix de gendarme dit Laisse-le S'il n'a pas faim la nourriture pourrait le rendre malade Ne prenons pas cette responsabilité Après tout le serpent Boa ne mange qu'une fois par mois Et il planta dans le silence quatre clous La guerre était déclarée Je m'installai dans un coin sombre pour réfléchir Ne serait-il pas possible de gagner huit jours ou peut-être deux semaines en feignant une grave maladie Et si je me cassais une jambe ? Mais si je ne pouvais pas marcher on m'emporterait dans la charrette de François Il me faudrait rester un mois sur une chaise longue Non Pas de jambes cassées Mais alors que faire ? Fallait-il se résigner à quitter pour une éternité mon cher Lili ? Et justement le voilà qui montait la petite côte protégée de la pluie par un sac plié en capuchon Je repris tout de suite courage et j'ouvris la porte bien grande avant qu'il ne fût arrivé Il choqua longuement ses souliers contre la pierre du seuil pour en faire tomber la boue et il salua poliment l'assistance qui lui répondit gaiement tout en continuant ses odieux préparatifs Lili vint à moi et dit Il faudra aller chercher nos pièges Si on attend demain ceux d'Allo les auront peut-être pris Tu veux sortir sous cette pluie ? dit ma mère stupéfaite Tu as envie d'attraper une fluxion de poitrine ? Vous savez madame dit Lili La pluie se calme un peu et il n'y a pas de vent Mon père intervint C'est le dernier jour Il n'y a qu'à les habiller chaudement avec des journaux sur la poitrine et des souliers au lieu d'espadrille Après tout ils ne sont pas en sucre et le temps a l'air de s'arranger Ma mère nous habilla Entre mon gilet de flanelle et ma chemise elle glissa plusieurs numéros du petit provençal plié en quatre Elle en mit aussi dans mon dos Il fallut ensuite enfiler deux tricots l'un sur l'autre puis une blouse soigneusement boutonnée puis la pèlerine de drap Pendant ce temps ma tante rose fagotait Lili de la même façon Malgré le mauvais temps nos pièges avaient eu un grand succès et quand nous arrivâmes à fond breguette les musettes étaient bourrées de cul blancs et d'alouettes à plumets Cette réussite qui prouvait l'absurdité et la cruauté de mon départ du lendemain ne fit qu'aggraver mon chagrin Comme nous arrivions sur la plus haute terrasse du Tahoumé où étaient tendus les derniers pièges Lili pensif dit à mi-voix Quand même c'est bien malheureux on a des aludes pour tout l'hiver Je le savais que nous avions des aludes Je le savais amèrement Ma gorge se serra soudain et je fus pris d'un accès de rage et de désespoir Non Je ne partirai pas Non Je ne veux pas y aller Je n'irai pas Non Je n'irai pas Lili bouleversée par ce désespoir me prit dans ses bras froissant entre nos cœurs désespérés seize épaisseurs de petits provençals Te rends pas malade disait-il Faut pas te tourner les sangs Écoute-moi Écoute-moi Je l'écoutais mais il n'avait rien à me dire que son amitié Après un assez long silence je déclarai Ma décision est prise Ils n'ont qu'à partir si ça leur plaît Moi je reste ici Pour marquer le caractère définitif de cette résolution j'allais m'asseoir sur une grosse pierre et je croisais les bras sur ma poitrine Lili me regardait perplexe Et comment vas-tu faire ? Oh oh dis-je C'est bien facile Demain matin ou peut-être cette nuit je fais mon baluchon et je vais me cacher dans la petite grotte sous le taumet Il ouvrit de grands yeux Tu le ferais ? Tu ne me connais pas ? Ils vont te chercher tout de suite Ils ne me trouveront pas Mais d'abord je vais faire une lettre pour mon père et je la laisserai sur mon lit Je lui dirai de ne pas me chercher parce que je suis introuvable et que s'il prévient les gendarmes moi je me jetterai du haut d'une barre Quand même il va se faire un brave mauvais sang Il s'en ferait bien plus s'il me voyait mourir à la maison Cet argument me persuada moi-même et confirma irrévocablement ma décision Mais Lily après réflexion déclara J'aimerais bien moi que tu restes mais dans la colline où c'est que tu vas chercher ta vie ? Premièrement je vais emporter des provisions A la maison il y a du chocolat et une boîte entière de galettes et puis je chercherai des asperges des escargots des champignons et je planterai des pois chiches Tu ne sais pas les faire cuire ? J'apprendrai Il n'avait pas l'air très convaincu et je m'énervais un peu On voit bien que tu ne lis jamais rien Tandis que moi j'ai lu des vingtaines de livres Je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui se débrouillent très bien dans les forêts vierges Et pourtant c'est plein d'araignées venimeuses qui ne tiendraient pas dans une soupière et qui te sautent à la figure et des serpents boas qui pendent des arbres et des vampires qui te sucent le sang pendant que tu dors et des indiens féroces qui te cherchent pour te rapetisser la tête Tandis qu'ici Il n'y a pas d'Indiens pas de bêtes sauvages La conversation continua ainsi jusqu'à midi Peu à peu Lily se laissait persuader à mesure que je m'installais sous ses yeux dans ma nouvelle vie Comme je me levais pour le retour un immense vol des tourneaux après un virage plongeant s'abattit sur la pinède Dans les cimes soudain grouillantes plusieurs centaines d'oiseaux venaient de se poser J'étais stupéfait et ravi Chaque année dit Lily ils restent ici au moins quinze jours et quand ils ont choisi un arbre ils y reviennent chaque soir L'oncle Jules m'a dit qu'on pouvait les apprivoiser Bien sûr mon père en avait un et il parlait mais il ne parlait que pas toi Oh mais moi dis-je je leur apprendrai le français Ça dit Lily c'est pas sûr parce que c'est les oiseaux de la campagne Nous descendîmes à grands pas en faisant mille projets Je me voyais errant sur les barres du Taoumé les cheveux au vent les mains dans les poches portant sur mon épaule un étourneau fidèle qui me mordirait tendrement l'oreille et me ferait la conversation Je me suis souvent demandé comment j'avais pu prendre sans l'ombre d'un remords et sans la moindre inquiétude une résolution pareille Je ne le comprends qu'aujourd'hui Jusqu'à la triste puberté le monde des enfants n'est pas le nôtre Il possède le don merveilleux d'ubiquité Chaque jour pendant que je déjeunais à la table de famille je courais aussi dans la colline et je dégageais d'un piège un merle encore chaud Ce buisson ce merle et ce piège étaient pour moi aussi réels que cette toile cirée et ce café au lait Lorsque mon père me demandait soudain Où es-tu ? Je revenais dans la salle à manger mais sans tomber du haut d'un rêve Ces deux mondes étaient de plein pied Ainsi j'avais l'habitude de quitter ma chère famille car je vivais le plus souvent sans elle et loin d'elle Mon expédition ne serait pas une nouveauté scandaleuse et le seul changement à la vie quotidienne serait l'éloignement de mon corps Après le déjeuner Lily nous quitta en disant que sa mère l'attendait pour battre au fléau les pois chiches En réalité il allait examiner le contenu du cellier et préparer des provisions pour moi car il savait qu'elle était au champ Je montais aussitôt dans ma chambre sous prétexte de rassembler les petites affaires personnelles que je voulais emporter en ville et je composais ma lettre d'adieu Mon cher papa ma chère maman mes chers parents Surtout ne vous faites pas de mauvais sang Ça ne sert à rien Maintenant j'ai trouvé ma vocation C'est ermite J'ai pris tout ce qu'il faut Pour mes études maintenant c'est trop tard parce que j'y ai renoncé Si ça ne réussit pas je reviendrai à la maison Moi mon bonheur c'est l'aventure Il n'y a pas de danger J'ai emporté deux cachets d'aspirine des usines du Rhône Ne vous affolez pas Ensuite je ne serai pas tout seul Une personne que vous ne connaissez pas va venir m'apporter du pain et me tenir compagnie pendant les tempêtes Ne me cherchez pas Je suis introuvable Occupe-toi de la santé de maman Je penserai à elle tous les soirs Au contraire tu peux être fier parce que pour se faire ermite il faut du courage et moi j'en ai La preuve Quand vous reviendrez vous ne me reconnaîtrez plus si je ne vous dis pas c'est moi Paul va être un peu jaloux mais ça ne fait rien Embrassez-le bien fort pour son frère aîné Je vous embrasse tendrement et surtout ma chère maman Votre fils Marcel l'ermite des collines J'allais ensuite chercher un vieux morceau de corde que j'avais remarqué dans l'herbe du puits de Boucan et je le cachais sous mon matelas Je préparais enfin le fameux baluchon Un peu de linge une paire de souliers le couteau pointu une hachette une fourchette une cuillère un cahier un crayon une pelote de ficelle une petite casserole des clous et quelques vieux outils réformés Je cachais le tout sous mon lit avec l'intention d'en faire un petit balot au moyen de ma couverture dès que tout le monde serait couché Les deux musettes avaient été mises au repos dans une armoire Je les remplis de divers comestibles des amandes sèches des pruneaux un peu de chocolat que je réussis à extraire des paquets et balots préparés pour le retour en ville Le dernier dîner fut excellent et copieux comme pour célébrer un heureux événement Personne ne prononça un mot de regret Au contraire ils paraissaient tous assez contents de rentrer dans la fourmilière L'oncle Jules parla de son bureau Mon père avoua qu'il espérait les palmes académiques pour la fin de l'année Je vis bien qu'ils étaient déjà partis Mais moi je restais Une petite pierre teinta sur la ferrure du volet C'était le signal convenu J'étais déjà tout habillé J'ouvris lentement la fenêtre Un chuchotement monta dans la nuit Tu y es ? Pour toute réponse je fis descendre au bout d'une ficelle mon baluchon Puis j'épinglais ma lettre d'adieu sur l'oreiller et j'attachai solidement la corde à l'espagnolette À travers la cloison j'envoyai un baiser à ma mère et je me laissai glisser jusqu'au sol Lily était là sous un olivier Je le distinguais à peine Il fit un pas en avant et dit à voix basse Allons-y Il reprit sur l'herbe un sac assez lourd qu'il chargea sur son épaule d'un tour de rein C'est des pommes de terre des carottes et des pièges dit-il Moi j'ai du pain du sucre du chocolat et de banane Marche nous parlerons plus loin En silence nous montâmes la côte jusqu'au petit oeil Je respirais avec délice l'air frais de la nuit et je pensais sans la moindre inquiétude à ma nouvelle vie qui commençait Nous prîmes une fois de plus le chemin qui montait vers le Taumé La nuit était calme mais étroite Pas une étoile au ciel J'avais froid Les insectes chanteurs de l'été le petit peuple des vacances ne faisaient plus vibrer le silence triste de l'invisible automne Mais un chat huant miaulait au loin et une chouette lançait ses appels de flûte que répétait fidèlement l'écho mélancolique de Rapon Nous marchions vite comme il convient à des évadés Après une demi-heure de marche nous arrivâmes devant le jas de Baptiste et sur la large pierre du seuil nous allâmes nous asseoir un moment Lili parla le premier Je croyais Je croyais que tu ne le ferais pas Je croyais que tu ne le ferais pas Et quoi donc ? De rester dans la colline ? Je croyais que tu l'avais dit comme ça mais que finalement je me levais blessé dans mon orgueil Alors tu me prends pour une fille qui change d'idée à tout moment ? Tu crois que je parle pour ne rien dire ? Eh bien tu apprendras que quand j'ai décidé quelque chose je le fais toujours Je repris ma route d'un pas assuré Il se leva remis le coup du sac sur son épaule et se hâta pour me rattraper Il passa devant moi s'arrêta me regarda une seconde et dit avec émotion Tu es formidable Je pris aussitôt l'air formidable mais je ne répondis rien Il me regardait toujours et dit encore Il n'y en a pas deux comme toi Enfin il me tourna le dos et reprit la marche en avant Cependant dix pas plus loin Il s'arrêta de nouveau et sans se retourner il dit encore Il n'y a pas à dire Tu es formidable Cette admiration stupéfaite qui flattait ma vanité me parut soudain très inquiétante et il me fallut faire un effort pour rester formidable A présent nous étions presque sous le Tahoumé et je voyais nettement le contour de la barre qui surplombait le passage souterrain où j'allais vivre la grande aventure Lily s'arrêta soudain Il y a une chose que nous avons oublié Sa voix disait une grande inquiétude Et laquelle ? Il me montra du doigt la barre et prononça ce mot mystérieux L'hibou Qu'est-ce que tu veux dire ? Le gros hibou Quoi ? Il s'énerva et dit avec force Celui qui a voulu nous crever les yeux le grand duc Il habite dans le plafond il a sûrement sa femelle Nous en avons vu qu'un mais je te parie douze pièges qu'il y en a deux C'était une nouvelle terrifiante On a beau être formidable il y a des moments où le destin nous trahit Deux gros hibous Je les vis voler autour de ma tête leur bec jaune ouvert sur des langues noires les yeux glauques la serre crochue Je fermais les yeux de toutes mes forces et je respirais profondément Non, non ce n'était pas possible Il valait mieux la classe de M. Besson avec les carrés les losanges et les devoirs du citoyen Lily répétait Il y en a sûrement deux Alors je fus d'autant plus formidable que j'étais décidé à battre en retraite quand le moment serait venu Je lui répondis froidement Nous aussi nous sommes deux Est-ce que tu aurais peur par hasard ? Oui Oui J'ai peur Toi tu ne te rends pas compte d'une chose Libou nous l'avons vu le jour c'est pour ça qu'il n'a pas bougé Mais la nuit ça c'est son affaire Pendant que tu dormiras ils viendront te crever les yeux Un gros hibou la nuit c'est pire qu'un aigle Je pensais qu'en exagérant mon courage il refuserait de me suivre Je répondis gravement C'est pour ça que nous allons attendre le lever du jour et nous irons les attaquer Avec le couteau pointu au bout d'un bâton moi je me charge d'expliquer à ses volailles que la grotte a changé de locataire Maintenant assez de parlote préparons-nous Cependant je ne bougeais pas Il me regarda et se leva d'un seul élan Tu as raison dit-il avec feu Après tout c'est que des oiseaux Il n'y a qu'à couper deux beaux cadres Je taillerai le mien pointu pointu et nous les embrancherons comme des poulets Je vis qu'il ne plaisantait pas et qu'il était bien décidé à l'attaque des gros hibous C'est lui qui était formidable et j'eus honte de mal acheter Il fit quatre pas ouvrit son couteau de berger se baissa pour entrer dans le fourré et se mit à l'ouvrage On est prêt dit-il bientôt mais il ne fait pas encore assez jour pour la bataille des hibous Nous avons le temps de passer par la fonds breguette On remplira tes bouteilles Je le suivis dans les lavandes trempées de rosée La fonds breguette était sur la gauche du Tahoumé sous une petite barre Un trou carré grand comme une auge de maçon qui n'avait pas deux pans de profondeur Lily coucha sous l'eau une bouteille vide Le glouglou roucoula comme un pigeon ramier C'est ici que tu viendras boire Elle ne sèche jamais et elle fait au moins dix litres par jour J'eus une inspiration que je cherchais d'ailleurs depuis un moment Je pris une mine inquiète et je dis dix litres tu es sûr ? Oh oui et même peut-être quinze Avec une stupeur indignée je m'écriai Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quinze litres d'eau ? Tu ne vas quand même pas boire tout ça ? Non ? Mais pour me laver ? Pour se laver ? Avec une poignée d'eau ça suffit ? Je ricanais Pour toi peut-être Mais moi il faut que je me savonne du haut en bas Pourquoi tu es malade ? Non ? Mais il faut comprendre que je suis de la ville ça fait que je suis tout plein de microbes et les microbes il faut s'en méfier Qu'est-ce que c'est ? C'est des espèces de poux mais si petits que tu ne peux pas les voir et alors si je ne me savonne pas tous les jours ils vont me grignoter petit à petit et un de ces quatre matins tu me trouves mort dans la grotte et tu n'auras plus qu'à aller chercher une pioche pour m'enterrer Cette perspective déplorable consterna mon cher Lily Ça alors dit-il ça serait couillon Avec une mauvaise foi ignoble je l'attaquais aussitôt Aussi c'est de ta faute Si tu ne m'avais pas garanti qu'à la fond breguette il y avait de l'eau tant qu'on en voulait Il parut désespéré Mais moi je ne savais pas Moi des microbes j'en ai pas Allons allons ne cherche pas d'excuses C'est raté Mais c'est bien raté C'est une catastrophe Mais enfin tu ne l'as pas fait exprès C'est le destin C'était écrit Appuyé sur ma lance je dis solennellement Adieu Je suis vaincu Je rentre chez moi Alors je laissais tomber mon front sur mes bras dans l'attitude d'un guérilla câblé L'effet de cette manœuvre fut immédiat Lily me prit dans ses bras Ne pleure pas Ne pleure pas Je ricanais Moi ? Pleurer ? Non Je n'ai pas envie de pleurer J'ai envie de mordre Enfin n'en parlons plus Maintenant marchons vite avant qu'ils aient vu ta lettre Je suis sûr qu'ils sont encore couchés Il trotta devant moi Je le suivis sans mot dire mais en poussant de temps à autre un grand soupir désespéré La maison semblait noire et morte Lily me fit la courte échelle et je pus atteindre la corde qui devait révéler mon départ et qui assura mon retour Puis il me fit passer mon baluchon Plus haut que les dernières brumes une alouette chanta soudain Le jour se levait sur ma défaite Ma lettre d'adieu était toujours à sa place Je tirai l'épingle je déchirai le papier en mille petits morceaux et je l'ai lancé en deux ou trois pincées par la fenêtre que je refermai sans bruit Je me couchai honteux et glacé J'avais eu peur Je n'étais qu'un lâche un cœur de secours J'avais menti à mes parents J'avais menti à mon ami Je m'étais menti à moi-même En vain je cherchais des excuses Je sentis que j'allais pleurer Alors sur mon menton tremblant je tirai l'épaisse couverture et je m'enfuis dans le sommeil Le lendemain matin nous partîmes sous la pluie dans nos pèlerines Lily sous un sac voulut absolument nous accompagner De petits ruisseaux coulaient dans les ornières tous les bruits étaient amortis nous ne rencontrâmes personne Au pied du village devant le portail vert l'omnibus attendait Nous fîmes nos adieux à Lily sous les yeux des voyageurs Nous reviendrons pour la Noël pour le Mardi Gras et pour Pâques dit mon père Allons ne pleurnicher pas devant tout le monde et serrez-vous la main comme deux chasseurs que vous êtes Au revoir petit Lily Le cocher souffla dans sa corne sur un ton impérieux et fit claquer son fouet deux fois Nous partîmes au petit trou Le cours entré dans les épaules comme ramassé sur moi-même je mordillais un brin de menthe Ma main dans ma poche serrait un piège qui n'avait plus sa valeur meurtrière mais qui devenait un objet sacré une relique une promesse Au loin se dressait éternelle la masse bleue du taoumé bien-aimé qui dominait le cercle des collines à travers le flou de la pluie Je pensais au tapis de thym de la pondrade aux terres ébentes pleines d'oiseaux à la pierre de la musique à la douce lavande du gravier des garrigs On m'emportait de ma patrie et de douces gouttes de pluie pleuraient pour moi sur mon visage Je ne partais pas vers un but avec ma poitrine et mon front Solitaire dans un désespoir incommunicable au son cadencé des sabots je m'enfonçais dans l'avenir à reculons comme la reine Bruneo traînait longuement sur les pierres ses cheveux blonds tressés à la queue d'un cheval Le château de ma mère de Marcel Pagnol Extrait lu par Hervé Pierre Deuxième épisode Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière Prise de son montage et mixage Claire Levasseur Antoine Viosa Assistante à la réalisation Claire Chénaud Réalisation Juliette Eman Remerciements à Antoine Vioz documentaliste musicale France Culture remercie L'eau des collines édition de La Treille et les éditions Grassez et Fasquel Il y a une chose remarquable que quand on vieillit on perd la mémoire mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs au contraire on perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs mais ceux qui sont inscrits ils sont bien plus proches que jamais Le château de ma mère de Marcel Pagnol Extrait lu par Hervé Pierre Choix des extraits et réalisations Juliette Eman Dans ces souvenirs je ne dirai de moi ni mal ni bien Ce n'est pas de moi que je parle mais de l'enfant que je ne suis plus C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelettes Troisième épisode Je retrouvais sans aucune joie la grande école Les platanes de la cour commençaient à perdre leurs feuilles jaunies et chaque matin le concierge les brûlait en petits tas au pied du grand mur gris Par la fenêtre de la classe je voyais au lieu de Pinède une triste rangée de porte de cabinet Je fis mon entrée en quatrième primaire dans la classe de M. Besson En classe quand du bout d'une longue règle il suivait sur la carte murale les méandres d'un fleuve idutile le grand figuier du jas de Baptiste surgissait lentement du mur Au-dessus de la masse des feuilles vernis s'élançait la haute branche morte et au bout tout au bout blanche et noire une pie Alors une douleur très douce élargissait mon cœur d'enfant et pendant que la voix lointaine récitait des noms d'affluents j'essayais de mesurer l'éternité qui me séparait de la Noël Je comptais les jours puis les heures puis j'en retranchais le temps du sommeil et par la fenêtre à travers la brume légère du matin d'hiver je regardais la pendule de l'école sa grande aiguille avançait par saccades et je voyais tomber les petites minutes comme des fourmis décapités Les 32 derniers jours du trimestre allongés par la pluie et par le vent d'automne me semblèrent interminables mais la patience de la pendule en vint à bout Un soir de décembre en sortant de l'école je reçus un grand coup au cœur en entrant dans la salle à manger Dans une valise en carton ma mère entassait des lénages Sur la table que la lampe de la suspension illuminait à toute mèche les pièces démontées du fusil de mon père s'étalaient autour d'une soucoupe pleine d'huile Je savais que nous devions partir dans six jours mais je m'étais toujours efforcé de ne pas imaginer ce départ afin de garder mon sang-froid La vue de ces préparatifs de cette activité qui faisait déjà partie des vacances me causa une émotion si forte que des larmes montèrent à mes yeux Je posais mon cartable sur une chaise et je courus m'enfermer dans les cabinets pour y pleurer en riant tout à mon aise J'en sortis au bout de cinq minutes un peu calmé mais le cœur battant D'une voix un peu étranglée je demandais nous partirons même s'il pleut ? Nous avons neuf jours de vacances dit mon père et même s'il pleut nous partirons Et si c'est le tonnerre ? dit Paul Il n'y a jamais de tonnerre en hiver Pourquoi ? Mon père répondit catégoriquement Parce que Mais naturellement si la pluie est trop forte nous attendrons le lendemain matin Et si c'est une pluie ordinaire ? Alors dit mon père on se fera bien mince on marchera vite en fermant les yeux et nous passerons entre les gouttes Le matin du vendredi mon père alla faire sa dernière surveillance à l'école où ce qui restait d'élève battait la semelle dans la cour a grandi Depuis quelques jours le froid était vif Mais notre mère avait déjoué par avance l'agression subite de l'hiver Elle nous en sacha l'un après l'autre dans plusieurs caleçons tricots combinaisons blouses et blousons superposés Et sous les passes montagnes à oreilles nous avions l'air de chasseurs de phoques À onze heures mon père arriva Il avait déjà mis pour l'admiration de ses collègues une veste de chasse toute neuve plus simple que celle de l'oncle Jules car elle avait moins de poches mais plus belle parce qu'elle était d'un gris bleuté qui faisait ressortir les boutons de cuivre ornés d'une tête de chien Après un déjeuner de pure forme chacun prépara ses paquets Ma mère avait prévu qu'au village l'été fini le boulanger tabac épicerie mercerie comestible ne pourrait nous fournir rien d'autre que le pain la farine la moutarde le sel et quelques pois chiches C'est pourquoi nous emportâmes des provisions assez importantes Ces richesses qui comprenaient un saucisson de grand luxe puisqu'il était entier et qu'il portait une ceinture d'or étaient enfermées dans des carrés d'étoffes nouées par leurs quatre coins Mais ce n'était pas tout Comme la fortune de la famille ne nous avait jamais permis de posséder deux exemplaires de chaque ustensile il n'en restait aucun à la Bastide Neuve Mon père avait donc entassé dans un vaste sac tyrolien le matériel indispensable Les casseroles la passoire la poêle à frire la poêle à marron l'entonnoir la râpe à fromage la cafetière et son moulin la cocotte les gobelets les cuillères et les fourchettes Le tout fut noyé sous un flot de marron qui devait remplir les vides et assurer le silence de l'affaire Blantry Ce fret fut arrimé sur le dos de mon père et ce fut le départ pour la gare de l'Est Cette gare n'était rien d'autre que le terminus souterrain d'un tramway et son nom même était une galéjade L'Est en la circonstance ce n'était pas la Chine ni l'Asie mineure ni même Toulon C'était au bagne où s'arrêtaient modestement les rails de l'Est sous des platanes occidentaux Annoncé par le grincement de roues dans les courbes le tram clignotant surgit de la nuit et s'arrêta juste devant nous Un employé à casquette ouvrit le portillon et la ruée nous emporta Ma mère mue par deux magnifiques commères se trouva assise en bonne place sans avoir rien fait pour le mériter Nous autres hommes nous restâmes debout sur la plateforme arrière à cause du volume de nos paquets Après un quart d'heure de grincement et de chaos nous sortîmes des entrailles de la terre juste au début du boulevard Chave à 300 mètres à peine de notre point de départ Le voyage à l'air libre fut plaisant et rapide et je fus bien surpris quand je vis que mon père se préparait à quitter la machine Je n'avais pas reconnu la barrasse Sous un petit soleil d'hiver qui était pâle et tondu comme un moine nous retrouvâmes le chemin des vacances Il était grandement élargi Décembre cantonnier nocturne avait brûlé les herbes folles et dégagé le pied des murs La molle poussière de l'été cette farine minérale dont un seul coup de pied bien placé pouvait soulever de si beaux nuages était maintenant pétrifiée et le haut relief des ornières durcis se brisait en mode sous nos pas A la crête des murs les figuiers à maigris dressaient les branches de leur squelette et les clématites pendaient comme de noirs bouts de ficelle Ni cigales ni sauterelles ni larmeuses Pas un son pas un mouvement Seuls les oliviers des vacances avaient gardé toutes leurs feuilles mais je vis bien qu'ils frissonnaient et qu'ils n'avaient pas envie de parler Pourtant nous n'avions pas froid grâce à nos équipements et au poids de nos paquets et nous marchions d'un bon pas sur cette route nouvelle Sans nous arrêter nous goûtâmes de grands appétits et le voyage en fut raccourci Mais comme je commençais à distinguer là-haut le cône de la grande tête rouge le soleil disparut le soleil disparut tout à coup non pas dans un couchant de gloire triomphale sur des strates de pourpre et d'écarlate mais par une sorte de glissade furtive et peut-être involontaire sous des nuages gris sans forme et sans relief La lumière baissa le ciel cotonneux descendit et se posa comme un couvercle sur la crête des collines dont le golfe nous entourait déjà Tout en cheminant je pensais à mon cher Lily Où était-il ? Nous ne serions pas à la villa avant la tombée de la nuit Peut-être allions-nous le trouver à la Bastide Neuve assis sur la pierre du seuil près d'une musette pleine de grives ou peut-être était-il en route pour venir à ma rencontre Je n'osais guère l'espérer à cause de l'heure et du froid car dans le crépuscule violet une poussière d'eau glacée s'était mise à tomber lentement C'est alors qu'à travers cette bruine je vis briller la petite flamme du premier réverbère à pétrole Au pied de la côte il annonçait le village Dans le rond de lumière jaune qui tremblotait sur la route mouillée je distinguais une ombre sous un capuchon Je courus vers lui il courut vers moi Je m'arrêtais à deux pas Il s'arrêta lui aussi et comme un homme me tendit la main Je la serrai virilement sans dire un mot Il était rouge de plaisir et d'émotion Je devais l'être plus que lui Tu nous attendais ? Non dit-il J'étais venu pour voir Durbeck Il me montra le portail vert Pourquoi faire ? Il m'avait promis des aludes Il y en a plein dans un saule juste au bord de son pré Il t'en a donné ? Non Il n'était pas chez lui Alors j'ai un peu attendu pour voir s'il ne revenait pas Je crois qu'il est allé au camoing Mais à ce moment le portail s'ouvrit et un petit mulet en sortit Il traînait une carriole aux lanternes allumées et c'était Durbeck qui tenait les reines Au passage il nous cria Salut Bonjour la compagnie Lily Lily devint tout rouge et courut brusquement vers ma mère pour la décharger de ses paquets Alors je ne posai plus de questions J'étais heureux parce que je savais qu'il m'avait menti Oui il était venu m'attendre dans la grisaille de la Noël sous cette fine pluie froide dont les gouttes brillantes restaient accrochées à ses longs cils Il était descendu des Bélons mon petit frère des collines Il était là depuis des heures Il y serait resté jusqu'à l'épaisseur de la nuit avec l'espoir de voir paraître au tournant de la route luisante le capuchon pointu de son ami La première journée celle de la Noël ne fut pas une vraie journée de chasse Il fallut aider ma mère à mettre en ordre la maison clouée des bourrelets aux fenêtres qui soufflaient des musiques glacées et ramenaient de la pinette voisine une grande récolte de bois mort Cependant malgré tant d'occupation nous trouvâmes le temps de placer quelques pièges aux pieds des oliviers dans la bouco gelée mais constellée d'olives noires Lily avait réussi à conserver des aludes dans une petite caisse où elle se nourrissait de papier buvard Servies au milieu des olives elles séduisirent une douzaine de grives qui tombèrent de branches en broche pour compléter le repas de Noël qui eut lieu le soir même car nous fîmes le grand souper des treize desserts devant un brasier pétillant Lily notre invité d'honneur observa tous mes gestes et s'efforça d'imiter le gentleman qu'il croyait que j'étais ce fut une soirée mémorable je n'en avais jamais vécu d'aussi longue je me gavais de dates de fruits confits et de crème fouettée je fus si bien secondé par Lily que vers minuit je constatai qu'il respirait par saccade et qu'il gardait la bouche ouverte pendant des minutes entières par trois fois ma mère nous proposa le sommeil par trois fois nous refusâmes car il restait encore des raisins secs que nous croquâmes sans plaisir véritable mais à cause du luxe qu'il représentait vers une heure du matin mon père déclara que ses enfants allaient éclater et se leva mais à ce moment même je crus entendre au loin les cris de souris de la bicyclette de l'oncle Jules cependant il était une heure du matin et il gelait à pierre fendre sa venue me parut tout à fait improbable et je croyais avoir rêvé lorsque ma mère tendit l'oreille et dit surprise Joseph voilà Jules est-ce qu'il serait arrivé quelque chose mon père écouta à son tour l'écrissement se rapprochait c'est lui dit-il mais sois sans inquiétude s'il était arrivé quelque chose il ne serait pas venu jusqu'ici il se leva et ouvrit la porte toute grande nous distinguâmes la silhouette d'un ours énorme qui débouclait les courroies du porte-bagages l'oncle fit son entrée dans un par-dessus de fourrure à longs poils que complétait un cache-nez à quatre tours et il posa un gros paquet sur la table en disant joyeux Noël tandis qu'il déroulait son cache-nez j'ouvris aussitôt le paquet encore des jouets encore des pièges un gros sac de marron glacé et une bouteille de liqueur mon père fronça le sourcil puis il examina l'étiquette qui brillait de plusieurs couleurs et parure à sérénée voilà dit-il une liqueur honnête c'est du vin oui mais du vin cuit c'est-à-dire qu'en le faisant bouillir on l'a débarrassé de son alcool il nous en versa deux doigts à chacun et la fête continua tandis que ma mère emportait Paul endormi nous sommes heureux de votre venue dit mon père mais nous ne vous attendions pas vous avez donc abandonné Rose et le bébé mon cher Joseph dit l'oncle je ne pouvais pas les conduire à la messe de minuit à laquelle je n'ai jamais manqué d'assister depuis mon enfance et d'autre part il n'eût pas été raisonnable de rentrer à la maison vers une heure du matin en prenant le risque de les réveiller j'ai donc choisi d'entendre la messe de Noël dans l'église de la Treille et de monter célébrer avec vous la naissance du Sauveur heureux Noël mon cher Joseph il lui saisit l'épaule dans sa grosse main et l'embrassa sur les deux joues les enfants ne connaissent guère la vraie amitié ils n'ont que des copains ou des complices échangent d'amis en changeant d'école ou de classe ou même de banc ce soir-là ce soir de Noël je ressentis une émotion nouvelle la flamme du feu tressaillit et je vis s'envoler dans la fumée légère un oiseau bleu à tête d'or ces huit jours de Noël filèrent comme un rêve mais rien ne fut pareil aux grandes vacances nous étions dans un autre pays le matin à six heures il faisait encore nuit je me levais en grelottant et je descendais allumer le grand feu de bois puis je préparais le café que j'avais moulu la veille pour ne pas éveiller ma mère pendant ce temps mon père se rasait au bout d'un moment on entendait grincer au loin la bicyclette de l'oncle Jules ponctuelle comme un train de banlieue son nez était rouge comme une fraise il avait de tout petits glaçons dans sa moustache et il frottait vigoureusement ses mains l'une contre l'autre comme un homme très satisfait nous déjeunions devant le feu en parlant à voix basse puis la course de Lily résonnait sur la route durcie je versais une bonne tasse de café qu'il refusait d'abord en disant j'ai déjà bu ce qui n'était pas vrai ensuite nous partions tous les quatre avant le lever du jour dans le ciel de velours violet les étoiles brillaient innombrables ce n'étaient plus les douze étoiles de l'été elles scintillaient durement claires et froides cristallisées par le gel de la nuit pas un bruit pas un murmure et dans le silence glacé nos pas sonnaient sur les dures pierres de Noël les perderies étaient devenues méfiantes et la sensibilité nouvelle des échos les protégeait de nos approches cependant les chasseurs tuèrent quatre lièvres quelques bécasses et bon nombre de lapins quant à nos pièges ils nous donnèrent si régulièrement des grives et des alouettes que ce triomphe quotidien finit par manquer d'imprévus nous rentrions de la chasse à la tombée de la nuit installés à plat ventre devant le grand feu de bois résineux nous faisions des parties de dames de dominos de jeux de loi pendant que mon père jouait de la flûte et parfois le loto réunissait toute la famille à partir de six heures et demie la broche tournait et la graisse rousse des grives fondantes attendrissait d'épaisses rôties de pain de campagne grandes et belles journées qui me semblaient immenses le matin mais qui me parurent si courtes qu'en sonne à l'heure du départ le dernier soir en bouclant les bagages comme ma mère me voyait tout triste elle dit Joseph il faut monter ici tous les samedis quand nous aurons le tramway dit mon père ce sera peut-être possible mais pour le moment quand nous aurons le tramway les enfants porteront des moustaches regarde-les jamais ils n'ont eu si bonne mine et moi je n'ai jamais mangé d'aussi bon cœur je le vois bien dit mon père pensif mais le voyage dure quatre heures nous arriverions ici le samedi à huit heures du soir et il faudrait repartir le dimanche après-midi pourquoi pas le lundi matin parce qu'il faut que je sois à l'école à huit heures précises tu le sais bien moi j'ai une idée dit ma mère et laquelle tu verras mon père fut surpris il réfléchit un instant et dit je sais à quoi tu penses non dit ma mère tu ne le sais pas mais ne me pose plus de questions c'est mon secret et tu ne le sauras que si je réussis bien dit mon père nous attendrons son idée n'était pas mauvaise elle rencontrait souvent au marché la femme de monsieur le directeur c'était une grande belle personne qui portait un sautoir en or et une montre en or dans sa ceinture de soie plissée ma mère timide et menue la saluait discrètement de loin mais comme pour ses enfants elle était capable de tout elle commença par accentuer son salut se rapprocha peu à peu et finit par frôler la main de madame la directrice dans un panier de pommes de terre deux jours après elle faisait leur marché ensemble et la semaine suivante madame la directrice l'invita à venir boire chez elle une tisane anglaise qu'on appelait du thé Joseph ignorait tout de cette conquête et il fut bien surpris quand il lut sur le tableau de service une décision de monsieur le directeur ce chef tout puissant avait décrété par une fantaisie subite que mon père serait désormais chargé de la surveillance du jeudi matin mais qu'en échange les professeurs de chant et de gymnastique se chargeraient de ses élèves le lundi matin ce qui lui donnait sa liberté jusqu'à une heure et demie alors se posèrent pour lui deux problèmes d'abord devait-il remercier son chef il déclara à table qu'il ne le ferait pas parce que ce serait reconnaître que monsieur le directeur avait bouleversé l'emploi du temps d'une école publique pour la commodité d'un maître et pourtant disait-il perplexe il faudrait tout de même trouver quelque chose rassure-toi j'y ai pensé dit ma mère en souriant que comptes-tu faire j'ai envoyé un beau bouquet de roses à madame la directrice oh oh dit-il surpris je ne sais pas si ce geste ne paraîtra pas trop familier ou peut-être trop prétentieux évidemment elle a l'air très sympathique mais je me demande comment elle va prendre la chose elle l'a très bien prise elle m'a même dit que j'étais un amour il ouvrit de grands yeux tu lui as parlé bien sûr dit ma mère en rion nous faisons notre marché ensemble tous les jours et elle m'appelle Augustine alors mon père ôta ses lunettes les frotta vivement avec le bord de la nappe et les remit sur son nez pour la regarder avec stupeur et ce fut là son second problème il fallut tout lui raconter par le menu depuis le panier de pommes de terre à la fin il secoua la tête en silence plusieurs fois puis devant toute la famille il dit avec une admiration scandalisée elle a le génie de l'intrigue c'est ainsi que presque tous les samedis à partir du mardi gras nous pûmes monter aux collines la boue de février clapota et gicla sous nos pieds puis au mois d'avril de hautes verdures jaillirent à la crête des murs et vinrent par endroits croiser leurs arceaux au dessus de nos têtes la promenade était très belle mais vraiment elle était bien longue avec notre chargement habituel et les courtes haltes à l'ombre le voyage durait 4 heures lorsque nous arrivions enfin devant la villa nous étions exténués ma mère surtout qui portait parfois dans ses bras la petite soeur endormie paraissait à bout de force c'est à cause de sa pâleur et de ses yeux cernés qu'il m'est arrivé bien souvent de renoncer au beau dimanche des gariques je me plaignais d'un point de côté ou d'un horrible mal à la tête et j'allais me coucher tout à coup mais quand j'avais les yeux fermés dans la nuit de ma petite chambre la chère colline venait à moi et je m'endormais sous un olivier dans le parfum des lavandes perdues par un beau samedi d'avril notre caravane vers 5 heures cheminait fatiguée mais joyeuse entre les deux murs de pierre dorée à 30 mètres devant nous une petite porte s'ouvrit un homme en sortit et referma la porte à clé comme nous arrivions à sa hauteur il regarda soudain mon père et s'écria monsieur Joseph il portait un uniforme sombre à boutons de cuivre et une casquette pareille à celle des hommes des chemins de fer il avait une petite moustache noire et de gros yeux marrons qui brillaient de plaisir mon père le regarda à son tour se mit à rire et dit Bouzigue qu'est-ce que tu fais là ? moi je fais mon travail monsieur Joseph je suis piqueur au canal et c'est grâce à vous je peux le dire vous vous en êtes donné du mal pour mon certificat d'études je suis piqueur depuis 7 ans piqueur et qu'est-ce que tu piques ? ah ah ! dit Bouzigue triomphale enfin c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose piqueur ça veut dire que je surveille le canal avec une pique ? demanda Paul mais non dit Bouzigue en clignant de l'oeil inexplicablement avec une grande clé à T il la montra suspendue à sa ceinture et ce petit carnet noir j'ouvre et je ferme les prises j'en contrôle le débit si je vois une fente dans la berge ou un dépôt de vase ou un petit pont qui devient faible des reins je le note et le soir je fais mon rapport si je vois flotter un chien crevé je le repêche et si je surprends des gens qui jettent leurs eaux sales ou qui se baignent dans le canal je leur dresse procès-verbal hé hé ! dit mon père tu es un personnage officiel Bouzigue fit un nouveau clin d'oeil et un petit rire satisfait mais où est-ce que vous allez comme ça avec tout ce chargement ? ma foi dit mon père avec une certaine fierté nous montons à notre maison de campagne pour y passer le dimanche oh oh ! dit Bouzigue ravi vous avez fait fortune ? pas exactement dit mon père mais il est vrai que je suis maintenant en quatrième classe et que mes appointements ont sensiblement augmenté tant mieux ça ça me fait vraiment plaisir allez zou donnez-moi quelques paquets je vais vous accompagner il me prit des mains le sac les trois kilos de savon et délesta mon frère de la besace qui contenait le sucre et les nouilles tu es bien gentil Bouzigue dit mon père mais tu ne sais pas que nous allons très loin je parie que vous allez jusqu'aux A4 plus loin alors qu'à moins plus loin Bouzigue ouvrit des yeux énormes vous n'allez pas dire que vous allez à la treille nous traversons le village dit mon père mais nous allons encore plus loin mais après la treille il n'y a plus rien si dit mon père il y a les bélons eh ben dit Bouzigue consterné le canal n'y passe pas et n'y passera jamais où c'est que vous prenez l'eau dans la citerne et dans le puits Bouzigue rejeta sa casquette en arrière pour mieux se gratter la tête et nous regarda tous les quatre et où c'est que vous quittez le tramway à la barrasse pauvre de vous il fit un rapide calcul mental ça vous fait au moins huit kilomètres à pied neuf dit ma mère et vous faites ça souvent presque tous les samedis pas droit de vous répéta-t-il c'est évidemment un peu long dit mon père mais quand on y est on ne regrette pas sa peine moi dit Bouzigue solennellement ma peine je la regrette toujours mais j'ai une idée aujourd'hui vous ne ferez pas neuf kilomètres vous allez venir avec moi et nous suivrons la berge du canal qui traverse en droite ligne toutes ses propriétés dans une demi-heure nous serons au pied de la treille il tira de sa poche une clé brillante nous ramena près de la porte qu'il venait de fermer et l'ouvrit allez, suivez-moi il entra mais mon père s'arrêta sur le seuil Bouzigue es-tu sûr que ce soit parfaitement légal ? qu'est-ce que vous voulez dire ? c'est à cause de tes fonctions officielles que tu détiens cette clé et que tu as le droit de passer sur le terrain d'autrui mais crois-tu qu'il nous soit permis de te suivre ? qui le saura ? tu vois, puisque tu espères qu'on ne nous verra pas c'est que tu reconnais ta culpabilité mais quel mal nous faisons ? j'ai rencontré mon instituteur et je suis tout fier de lui montrer l'endroit où je travaille ça pourrait te coûter cher si tes chefs le savaient Bouzigue cligna de l'oeil deux ou trois fois mystérieusement puis il haussa deux fois les épaules puis il secoua la tête avec un petit rire moqueur enfin il parla puisqu'il faut tout vous dire je vais vous apprendre une bonne chose s'il y avait le moindre accident je me charge de tout arranger parce que ma soeur est mariée de la main gauche avec un conseiller général comme mon père paraissait encore hésitant Bouzigue ajouta et en plus c'est elle qui a fait nommer Bistagne le sous-directeur du canal et si Bistagne me faisait la moindre critique elle l'endormirait d'un coup de traversée j'en conçus aussitôt une grande admiration pour cette femme courageuse capable d'abattre les ennemis de son frère sans toutefois les blesser mon père partagea sans doute mon sentiment car nous suivîmes Bouzigue sur le terrain d'autrui le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre troisième épisode conseillère littéraire Emmanuel Chevrière prise de son montage et mixage Claire Levasseur Antoine Viosa assistante à la réalisation Claire Chénaud réalisation Juliette Emane remerciement à Antoine Vuilleauze documentaliste musicale France Culture remercie l'eau des collines édition de la Treille et les éditions Grasset et Fasquel Il y a une chose remarquable que quand on vieillit on perd la mémoire mais ça ne veut pas dire qu'on perd les souvenirs au contraire on perd la capacité d'acquérir de nouveaux souvenirs mais ceux qui sont inscrits ils sont bien plus proches que jamais Le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre choix des extraits et réalisations Juliette Emane Dans ces souvenirs je ne dirai de moi ni mal ni bien ce n'est pas de moi que je parle mais de l'enfant que je ne suis plus C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelettes Quatrième épisode Le canal coulait en haut d'un petit remblai entre deux haies d'arbrisseaux et d'arbustes qui émergeaient d'une broussaille de romarin de fenouil de ciste et de clématite Entre la berge et la haie fleurie nous suivions en file indienne un étroit sentier Voilà mon canal dit Bousig Qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien joli dit mon père Oui c'est bien joli mais ça commence à se faire vieux Regardez-moi ces berges ces fendillés du haut en bas ça nous fait perdre beaucoup d'eau parce que par endroit c'est une passoire Comme nous arrivions près d'un petit pont Bousig dit avec fierté Ici c'est remis un oeuf depuis l'an dernier c'est moi qui les fais refaire avec du ciment sous-marin Mon père examina la berge qui paraissait toute neuve Il y a pourtant une fissure Bousig brusquement inquiet se pencha vers l'eau Où ça ? Mon père montra une très fine ligne grise qu'il gratta du bout de l'ongle Des paillettes s'en détachèrent Il les brisa entre ses doigts et les examina un instant Ce n'est pas du ciment sous-marin dit-il et d'autre part la proportion de sable est trop forte Bousig ouvrit des yeux tout ronds Quoi ? Vous en êtes sûr ? Absolument Mon père était dans le bâtiment et je m'y connais assez bien Oh oh dit Bousig Je vais mettre ça dans mon rapport et on va sonner les cloches à l'entrepreneur qui a fait ça Il détacha un fragment de l'enduit le plia dans une feuille de son carnet et se remit en marche Nous traversâmes quatre propriétés immenses Dans la première des parterres de fleurs entouraient un château à Tourelle Autour des parterres il y avait des vignes et des vergers Ici dit Bousig c'est le château d'un noble Il doit être malade parce qu'on ne le voit jamais Si cet aristocrate nous rencontrait chez lui dit mon père ça pourrait lui déplaire Moi je n'aime pas beaucoup les nobles C'est un conte dit Bousig On n'en dit pas de mal dans le quartier C'est peut-être dit mon père parce qu'on ne le connaît pas Mais il a sûrement quelques sbires à sa solde Il a un fermier et un garde Le fermier est un bon vieux et le garde n'est pas jeune C'est un géant Je l'ai rencontré quelques fois mais il ne me parle pas Bonjour Bonsoir et c'est tout Nous arrivâmes sans incident devant une seconde porte Bousig fit jouer la serrure et nous vîmes une forêt vierge Ici c'est le château de la Belle au bois dormant Les voilets sont toujours fermés je n'y ai jamais vu personne Vous pouvez chanter vous pouvez crier il n'y a aucun danger Mon frère Paul fut bouleversé par l'idée que la Belle au bois dormait derrière ses volets fermés et que grâce à Bousig nous étions les seuls à le savoir Il y eut une autre clôture et une autre porte Nous traversâmes les terres d'un troisième château Celui-là c'est celui du notaire Regardez c'est toujours fermé sauf au mois d'août Il n'y a qu'une famille de paysans Je rencontre souvent le grand-père C'est lui qui soigne ses beaux pruniers Il est sourd comme un pot mais il est bien gentil Puis Bousig ouvrit encore une porte Elle était percée dans un mur de pierre taillée qui avait au moins quatre mètres de haut La crête en était garnie de tessons tranchants qui donnaient une fâcheuse idée de la générosité du châtelain Ce château-là c'est le plus grand et le plus beau Mais le propriétaire habite Paris et il n'y a jamais personne que le garde Tenez Regardez À travers la haie nous vîmes deux hautes tours qui flanquaient la façade d'un château d'au moins dix étages Toutes les fenêtres en étaient fermées sauf quelques mansardes sous le toit d'ardoise Là-haut dit Bousig C'est l'appartement du garde C'est pour surveiller les maraudeurs qui viennent piller le verger En ce moment dit mon père Il nous observe peut-être Je ne crois pas Il regarde surtout le verger qui est de l'autre côté C'est aussi ton ami ? Pas exactement C'est un ancien adjudant Ils n'ont pas toujours bon caractère Celui-là est comme les autres Mais il est toujours sou comme la Pologne et il a une jambe raide Si jamais il nous voyait ça serait bien extraordinaire Vous n'auriez qu'à prendre le pas gymnastique Il serait bien incapable de vous rattraper même avec son chien Ma mère inquiète demanda Il a un chien ? Oui dit Bousig Ce chien est énorme Mais il a au moins vingt ans et il est borgne et il peut à peine bouger Il faut que son maître le traîne au bout d'une chaîne Je vous assure qu'il n'y a aucun danger Mais pour vous rassurer je vais aller jeter un coup d'œil Restez derrière ce buisson Il y avait une longue brèche dans la haie protectrice Bousig s'avança d'un pas délibéré et s'arrêta au beau milieu de l'espace dangereux Les mains dans les poches la casquette rejetée en arrière il regarda longuement le château puis le verger Nous attendions groupés comme des moutons à l'abri d'un arbousier Ma mère était pâle et respirait vite Mon frère Paul avait cessé de croquer le sucre qu'il dérobait dans son paquet Mon père le visage tendu en avant regardait à travers les branches Enfin Bousig dit La voie est libre Amenez-vous Mais baissez-vous Mon père courbé en deux et ses paquets frôlant le sol s'avança le premier Mon frère Paul se mit en équerre comme le centenaire du village et disparut littéralement dans l'herbe Je passais à mon tour serrant les nouilles sur mon cœur horizontal Enfin ma mère peu habituée aux exercices gymnastiques avança gauchement la tête basse les épaules rentrées comme une somnambule au bord d'un toit Malgré ses jupons et son corset à baleine elle était bien mince Deux fois encore il fallut répéter cette manœuvre Enfin nous arrivâmes au mur de clôture Bousig ouvrit la petite porte et nous fûmes tout à coup en face du café des quatre saisons Quelle joyeuse quelle admirable surprise Ce n'est pas possible dit ma mère ravi C'est pourtant comme ça dit Bousig Nous avons coupé toute la boucle du chemin Mon père avait tiré de son gousset sa montre d'argent Nous venons de faire en vingt-quatre minutes un parcours qui nous prend d'habitude deux heures quarante-cinq Je vous l'avais dit s'écria Bousig Cette clé va plus vite qu'une automobile Et maintenant on va voir un bon coup Il pénétra audacieusement sur la terrasse du petit café dont les platanes avaient sorti leur première feuille Le patron un homme grand et fort à l'épaisse moustache rousse nous installa autour d'une table de fer et apporta une bouteille de vin blanc Cependant ma mère s'extasiait encore sur la brièveté du voyage Eh bien Madame Joseph dit Bousig avec un grand sourire Vous allez me permettre de vous faire un cadeau Avec un clin d'œil malicieux il tira de sa poche la clé d'argent Prenez-la Madame Joseph Je vous la donne Pour quoi faire ? demanda mon père Pour gagner deux heures tous les samedis et encore deux heures le lundi matin Prenez-la j'en ai une autre Il exhiba une seconde clé Mais mon père secoua la tête de gauche à droite lentement et trois fois de suite Non dit-il Non ce n'est pas possible Et pourquoi ? Parce que je suis un fonctionnaire moi aussi Je vois d'ici la tête de monsieur l'inspecteur d'académie si on venait lui dire que l'un de ses instituteurs muni d'une fausse clé se promène en fraude sur le terrain d'autrui Mais elle n'est pas fausse c'est une clé de l'administration Raison de plus Tu n'as pas le droit de t'en séparer Bouzique s'énerva Mais personne ne vous dira jamais rien Vous avez vu comment ça s'est passé J'aurais honte de m'introduire en secret chez les autres et dans un but strictement personnel pour mon intérêt privé Il me semble que ce ne serait pas digne d'un maître d'école qui enseigne la morale aux enfants Et si celui-ci Il mit la main sur mon épaule Si celui-ci voyait son père se glisser le long des broussailles comme un maraudeur Que penserait-il ? Je penserais dis-je que c'est plus court Et tu as raison dit Bouzique Écoute Joseph dit ma mère J'en connais beaucoup qui n'hésiteraient pas Deux heures le samedi soir et deux heures le lundi matin ça fait quatre heures de gagné J'aimais mieux marcher quatre heures de plus et conserver ma propre estime Écoutez dit soudain Bouzique J'ai une autre idée qui arrange tout Je vais vous donner une casquette du canal Vous marcherez le premier et si quelqu'un vous voit de loin vous n'aurez qu'à lui faire un petit bonjour avec la main et on ne vous demandera rien Décidément dit mon père scandalisé tu as une mentalité de reprise de justice une casquette du canal sur la tête d'un instituteur tu ne sais pas que ça pourrait finir en correctionnel Je te remercie de ton offre qui me prouve ta reconnaissance et ton amitié mais je suis forcé de la refuser N'insiste pas Tant pis dit Bouzique C'est bien dommage Il se versa un grand trait de vin blanc et poursuivit sur un ton désolé C'est bien dommage pour les petits et pour madame Joseph C'est bien dommage pour moi parce que je croyais vous rendre service Et surtout surtout c'est bien dommage pour le canal Pour le canal Que veux-tu dire ? Comment ? s'écria Bouzique Mais alors vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce que vous m'avez dit sur le ciment sous-marin C'est vrai dit ma mère qui prit soudain un air technique Joseph tu ne te rends pas compte ? Je dis ça comme ça dit mon père Mais je ne suis pas tout à fait sûr Mais si mais si vous êtes sûr D'ailleurs ce sera vérifié au laboratoire Et vous n'êtes passé qu'une fois et vous n'avez pas bien regardé parce que vous étiez un peu inquiet Mais si vous y passiez deux fois par semaine Oh là là ! Il répéta ce oh là là avec un enthousiasme rêveur En somme dit mon père pensif tu supposes que ma collaboration clandestine et gratuite paierait en quelque sorte notre passage ? Dix fois cent fois mille fois ! Et moi ajouta-t-il si tous les lundis vous m'envoyez une petite note un petit rapport je le recopierai tout de suite en y ajoutant quelques fautes d'orthographe bien entendu et je le soumettrai à mes chefs est-ce que vous vous rendez compte de la situation que vous me feriez un peu vous un peu ma soeur dans un an je suis chef de section Joseph dit ma mère avant de refuser tu devrais réfléchir c'est ce que je fais si nous pouvions arriver à la ville avant cette heure ce serait tout à fait merveilleux et puis dit-elle en s'adressant à Bouzigue quelle économie sur les souliers des enfants ah les souliers dit Bouzigue moi aussi j'ai deux garçons et les souliers je sais ce que ça coûte il y eut un assez long silence il est évident dit enfin mon père que si je puis rendre service à la communauté même d'une façon un peu irrégulière et d'autre part si je puis t'aider m'aider s'écria Bouzigue c'est-à-dire que ça peut changer toute ma carrière je n'en suis pas sûr mais enfin je vais y penser il prit la clé et la regarda un instant enfin il dit je ne sais pas encore si je m'en servirai nous verrons ça la semaine prochaine mais il mit la clé dans sa poche il nous était maintenant possible d'aller aux collines tous les samedis sans trop de fatigue notre vie en fut transformée ma mère reprenait des couleurs Paul grandit d'un seul coup comme un diable qui sort de sa boîte quant à moi je bombais un torse au côte visible mais à la poitrine élargie je mesurais souvent le tour de mes biceps avec le maître en toile cirée et l'énormité de ses muscles faisait l'admiration de Paul quant à mon père il chantait tous les matins en se rasant avec une sorte de sabre devant un petit miroir brisé qu'il suspendait à l'espagnolette de la fenêtre il fredonnait dans l'escalier et même parfois dans la rue mais cette bonne humeur qui durait toute la semaine ne franchissait pas l'aube du samedi car dès son lever il préparait son courage pour entrer dans l'illégalité deux événements d'une grande importance marquèrent cette période par un beau samedi du mois de mai quand les journées se font plus longues et quand les amandiers semblent chargés de neige nous traversions sans le moindre bruit les terres du noble comme nous arrivions au beau milieu de la propriété nos craintes s'amincirent parce que la haie protectrice devenait plus épaisse je marchais le premier d'un pas léger malgré le poids de l'eau de Javel de la lessive et d'une chaise en pièces détachées que liait une ficelle des taches de soleil bougeaient sur l'eau paisible du canal sur mes talons Paul chantonnait mais soudain je restai figé le cœur battant à 20 mètres devant moi une haute silhouette venait de sortir de la haie et d'un seul pas se planta au milieu du sentier l'homme nous regardait venir il était très grand sa barbe était blanche il portait un feutre de mousquetaire une longue veste de velours gris et il s'appuyait sur une canne j'entendis mon père qui disait d'une voix blanche n'aie pas peur avance j'avançais bravement en m'approchant du danger je vis le visage de l'inconnu une large cicatrice rose sortant de son chapeau descendait se perdre dans sa barbe touchant au passage le coin de son oeil droit dont la paupière fermée était plate ce masque me fit une si forte impression que je m'arrêtais net mon père passa devant moi il tenait son chapeau dans une main son carnet d'experts dans l'autre bonjour monsieur bonjour dit l'inconnu d'une voix grave et cuivrée je vous attendais à ce moment ma mère poussa une sorte de cri étouffé je suivis son regard et mon désarroi fut augmenté par la découverte d'un garde à boutons dorés qui était resté dans la haie il était encore plus grand que son maître et son visage énorme était orné de deux paires de moustaches rousses l'une sous le nez l'autre dessus des yeux qui était bleu et bordé de cils rouges il restait à trois pas du balafré et nous regardait avec une sorte de sourire cruel je pense monsieur dit mon père que j'ai l'honneur de parler au propriétaire de ce château je le suis en effet dit l'inconnu et depuis plusieurs semaines je vois de loin votre manège tous les samedis malgré les précautions que vous prenez pour vous cacher c'est à dire comment ça mon père que l'un de mes amis piqueur du canal je sais dit le noble je ne suis pas venu plus tôt interrompre votre passage parce qu'une attaque de gouttes m'a cloué trois mois sur ma chaise longue mais j'ai donné l'ordre d'attacher les chiens le samedi soir et le lundi matin je ne compris pas tout de suite mon père avala sa salive ma mère fit un pas en avant j'ai fait venir ce matin même le piqueur du canal qui s'appelle je crois boutique bousigue dit mon père c'est mon ancien élève car je suis instituteur public et je sais dit le vieillard ce boutique m'a tout dit le cabanon dans la colline le tramway trop court le chemin trop long les enfants et les paquets et à ce propos dit-il en faisant un pas vers ma mère voilà une petite dame qui me paraît bien chargée il s'inclina devant elle comme un cavalier qui sollicite l'honneur d'une danse et ajouta voulez-vous me permettre sur quoi avec une autorité souveraine il lui prit des mains les deux grands mouchoirs noués puis se tournant vers le garde Vladimir prends les paquets des enfants en un clin d'oeil le géant réunit dans ses mains énormes les sacs les musettes et le fagot qui représentaient une chaise puis il nous tourna le dos et s'agenouilla soudain grimpe dit-il à Paul avec une audace intrépide Paul prit son élan bondit et se trouva juché sur l'encolure du tendre épouvantail qui partit aussitôt au galop avec un réunissement prodigieux ma mère avait les yeux plein de larmes et mon père ne pouvait dire un mot allons dit le noble ne vous mettez pas en retard monsieur dit enfin mon père je ne sais comment vous remercier et je suis ému vraiment ému je le vois bien dit brusquement le vieillard et je suis charmé de cette fraîcheur de sentiments mais enfin ce que je vous offre n'est pas bien grand vous passez chez moi fort modestement et sans rien gâter je ne m'y oppose pas il n'y a pas de quoi crier au miracle comment s'appellent cette jolie petite fille il s'approcha de la petite soeur que ma mère avait prise dans ses bras mais elle se mit à hurler et cacha son visage dans ses mains allons dit ma mère fais une risette au monsieur non non criait-elle il est trop vilain oh non elle a raison dit le vieillard en riant ce qui le rendit encore plus laid j'oublie facilement cette balafre passez devant madame je vous en prie et dites-lui que c'est un chat qui m'a griffé elle en tirera au moins une leçon de prudence il nous accompagna tout le long du sentier en parlant avec mon père je marchais devant eux et je voyais au loin la tête blonde du petit Paul elle filait au-dessus de la haie et les boucles dorées flottaient au soleil quand nous arrivâmes à la porte de sortie nous le trouvâmes assis sur nos paquets il croquait des pommes rennettes que le géant pelait pour lui il fallut prendre congé de nos bienfaiteurs le comte serra la main de mon père et lui donna sa carte en disant au cas où je serai absent ceci vous servira de laisser passer pour le concierge il sera maintenant inutile de suivre les berges je vous prie de sonner à la grille du parc et de traverser la propriété par l'allée centrale elle est plus courte que le canal puis à ma grande surprise il s'arrêta à deux pas de ma mère et la salua comme il lui fait pour une reine enfin il s'approcha d'elle et s'inclinant avec beaucoup de grâce et de dignité il lui baisa la main elle lui répondit en esquissant une révérence de petite fille et elle courait rougissante se réfugier auprès de mon père lorsqu'un trait d'or passa entre eux Paul s'élançait vers le vieux gentilhomme et saisissant la grande main brune il la baisa passionnément à partir de cette mémorable journée la traversée du premier château fut notre fête du samedi le concierge un autre vieux briscard nous ouvrait tout grand le portail Vladimir surgissait aussitôt et raflait notre chargement nous allions ensuite jusqu'au château pour saluer le comte il nous donnait des pastilles de réglisse et nous invita plusieurs fois à goûter chaque samedi en nous raccompagnant à travers ses jardins il cueillait au passage un bouquet de grandes roses rouges dont il avait créé l'espèce et qu'il avait nommé les roses du roi il en ait pointé les épines avec de petits ciseaux d'argent et au moment de nous quitter il offrait ses fleurs à ma mère qui ne pouvaient jamais s'empêcher de rougir elle ne les confiait à personne et le lundi matin elle les rapportait en ville pendant toute la semaine elle brillait sur un guéridon penché au bord d'un vase d'argile blanche dans un coin de la salle à manger et notre maison républicaine était comme anoblie par les roses du roi le deuxième château celui de la belle au bois dormant ne nous avait jamais fait peur mon père disait en riant qu'il avait bien envie de s'y installer pour les vacances ma mère cependant craignait qu'il ne fût hanté Paul et moi nous avons essayé plusieurs fois d'ouvrir un volet du rez-de-chaussée afin de voir les seigneurs immobiles autour de la belle endormie mais les planches de chênes étaient bien trop épaisses pour mon canif à l'âme de fer blanc le troisième château celui du notaire nous réservait une autre alerte et une autre surprise un jour comme nous franchissions sans trop nous presser une éclaircie de la haie une voix puissante et furieuse nous épouvanta elle criait « Et là-bas ? Où allez-vous ? » Nous vîmes un paysan d'une quarantaine d'années qui fonçait vers nous au pas de course en brandissant une fourche il avait une épaisse tignasse frisée et une forte moustache noire hérissée comme celle d'un chat mon père assez ému feignait de ne pas l'avoir vu et rédigeait une note sur le carnet protecteur mais l'homme était animé d'une véritable fureur et il arrivait au galop la main de ma mère trembla dans la mienne et Paul terrorisé plongea dans un buisson ce meurtrier s'arrêta soudain à quatre pas levant sa fourche l'aidant vers le ciel aussi haut qu'il put il en planta le manche dans le sol puis agitant violemment ses deux bras écartés il s'avança vers mon père en remuant sa tête par saccade cependant de sa bouche écumante sortaient ses paroles fleuries « Ne vous en faites pas les patrons nous regardent ils sont à la fenêtre du premier étage j'espère que le vieux va bientôt crever mais il en a encore pour six mois puis les deux points sur les hanches et le buste penché en avant il vint parler sous le nez de mon père qui reculait pas à pas tant que vous verrez ses fenêtres ouvertes ne passez pas sur la berge passez en bas de l'autre côté le long des tomates donnez-moi votre carnet parce qu'il veut que je vous demande vos papiers et que je prenne votre nom et votre adresse il arracha le carnet des mains de mon père qui disait avec un peu d'inquiétude je m'appelle vous vous appelez Esmenard Victor 82 rue de la République maintenant vous allez partir en courant pour que ça fasse bon effet le bras tendu l'index pointé il nous montrait d'un air sauvage le chemin de la liberté tandis que nous filions au pas gymnastique il mit les mains en porte-voix et hurla et que ça ne vous arrive plus parce que la prochaine fois ça se passera un coup de fusil dès que nous fûmes en sûreté de l'autre côté du mur nous fîmes une courte halte pour nous féliciter et pour rire à notre aise mon père qui avait ôté ses lunettes pour éponger la sueur de son front se mit à moraliser tel est le peuple ses défauts ne viennent que de son ignorance mais son coeur est bon comme le bon pain et il a la générosité des enfants depuis ce jour-là à chaque passage l'homme à la fourche qui s'appelait Dominique nous fit grand accueil mais il restait le château de l'ivrogne et du mollos malade lorsque nous arrivions devant cette porte fermée nous gardions d'abord le silence ensuite mon père appliquait son oeil contre le trou de la serrure longuement puis il sortait de sa poche la burette de la machine à coudre et injectait quelques gouttes d'huile enfin il introduisait la clé sans le moindre bruit et la faisait tourner lentement alors il poussait la porte d'une main prudente et comme s'il craignait une explosion quand elle était entrebâillée il plongeait sa tête dans l'ouverture et il écoutait il explorait du regard les terres interdites enfin il entrait nous le suivions en silence et il refermait la porte sans bruit le plus dur nous restait à faire pourtant nous n'avions jamais rencontré personne mais le chien malade nous hantait je pensais il doit être enragé parce que les chiens n'ont pas d'autres maladies Paul me disait moi je n'ai pas peur regarde il me montrait une poignée de morceaux de sucre qu'il se proposait de lancer au monstre afin de l'occuper pendant que papa étranglerait le garde il m'en parla avec beaucoup d'assurance mais il marchait sur la pointe des pieds ma mère par instant s'arrêtait toute pâle le nez pincé la main sur son coeur mon père qui prenait un air guilleret pour soutenir notre courage la raisonnait à voix basse Augustine tu es ridicule tu meurs de peur et pourtant cet homme tu ne le connais pas je connais sa réputation on n'a pas toujours celle qu'on mérite le comte nous a dit que c'était un vieil abruti abruti très certainement puisque ce malheureux ça donne à la boisson mais il est bien rare qu'un vieux pochard soit méchant et puis si tu veux mon avis je suis sûr qu'il nous a déjà vu plusieurs fois et qu'il ne nous a rien dit parce qu'il s'en moque ses maîtres ne sont jamais là et nous ne faisons aucun mal quel intérêt aurait-il à nous courir après avec sa jambrée et son chien malade j'ai peur disait ma mère c'est peut-être stupide mais j'ai peur eh bien disait mon père si tu continues ces enfantillages moi je monte jusqu'au château et je vais tout simplement lui demander la permission non non Joseph je t'en supplie ça va me passer c'est nerveux tout simplement ça va me passer je la regardais toute pâle blottie contre les rosiers sauvages dont elle ne sentait pas les épines puis elle respirait profondément et disait avec un sourire voilà c'est fini allons-y on y allait et tout se passait fort bien le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre quatrième épisode conseillère littéraire Emmanuel Chevrière prise de son montage et mixage Claire Levasseur Antoine Viosa assistante à la réalisation Claire Chénaud réalisation Juliette Eman remerciement à Antoine Vuilleauze documentaliste musicale France Culture remercie l'eau des collines édition de la Treille et les éditions Grasset et Fasquel Sous-titrage proche que jamais. Dans ses souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelettes. Cinquième épisode Nous arrivâmes enfin au 30 juillet, veille solennelle du départ pour les grandes vacances. Je fis de grands efforts pour dormir, mais il me fut impossible de trouver le sommeil qui supprime si bien les heures inutiles. Je pus cependant les mettre à profit en vivant par avance quelques épisodes de la resplendissante épopée qui allait commencer le lendemain. J'étais sûr que ce serait encore plus beau que l'année précédente, parce que j'étais plus vieux et plus fort, et parce que je savais les secrets des collines. Et une grande douceur me baignait à la pensée que mon cher Lily, lui non plus, ne dormait pas. La matinée du lendemain fut consacrée à la mise en ordre de la maison que nous allions abandonner pendant deux mois. Puis, on mit la dernière main à nos bagages que ma mère préparait depuis plusieurs jours, car c'était presque un déménagement. Elle avait déclaré plusieurs fois qu'il serait indispensable de faire appel au mulet de François. Mais mon père, d'abord muet, finit par révéler la vérité. Nos finances avaient souffert de trop nombreux achats qui devaient assurer le confort des vacances, et une nouvelle dépense de quatre francs pouvait amener une dangereuse rupture d'équilibre. « Mais Joseph ! » se lamentait ma mère. « Regarde ! Regarde ces paquets, ces ballots, ces valises ! Est-ce que tu les as vus ? Est-ce que tu les vois ? » Alors, mon père, les yeux mi-clos, les bras allongés vers une apparition, se mit à chanter d'une voix suave « En fermant les yeux, je vois là-bas une maisonnette toute blanche au fond des bois. » Après un déjeuner rapide, le volume et le poids de notre chargement furent si habilement répartis que nous prîmes le grand départ sans rien laisser derrière nous. Il fut assez difficile de monter sur la plateforme arrière du tramway. Il ne fut pas facile d'en descendre. Et je revois encore cet employé qui tenait d'une main impatiente le cordon de cuir de la sonnette pendant notre laborieux débarquement. Nous étions cependant fort joyeux et nos forces étaient doublées par la perspective ensoleillée de l'immensité des grandes vacances. Mais, vu de loin, notre cortège était si pathétique que des passants offrirent de nous aider. Mon père refusa en riant et piqua un petit galop pour montrer que ses forces dépassaient grandement le poids de ses fardeaux. Cependant, un roulier jovial qui transportait un déménagement vint prendre sans dire un mot les deux valises de ma mère et les accrocha sous sa charrette où elles se balancèrent en cadence jusqu'à la grille du comte. Vladimir, qui semblait nous attendre, s'empara de tous les paquets et ballots qui n'étaient pas attachés sur leur porteur et nous précéda jusqu'à la porte de Dominique après le château de la Belle-au-Bois-Dormant. La troisième traversée nous parut longue. Dominique n'était pas là et toutes les fenêtres étaient fermées. Nous fîmes une pause sous le grand figuier. Mon père, tournant le dos au puits, appuya son sac tyrolien sur la margelle et, passant la main sous les courroies, frictionna longuement ses épaules. Nous repartîmes revigorés. Nous arrivâmes enfin devant la porte noire, porte de l'inquiétude et de la liberté. Nous fîmes une nouvelle pause en silence pour nous préparer à l'effort suprême. « Joseph, » dit soudain ma mère toute pâle, « j'ai un pressentiment. » Mon père se mit à rire. « Moi aussi, » dit-il, « j'ai le pressentiment que nous allons passer des vacances magnifiques. J'ai le pressentiment que nous allons manger de belles brochettes, de griffes, de darnagas et de perdries. J'ai le pressentiment que les enfants vont prendre trois kilos chacun. Allons, ouste, en route ! » On ne nous a rien dit depuis six mois. Pourquoi nous dirait-on quelque chose aujourd'hui ? Il injecta la goutte d'huile, fit le manège habituel, puis ouvrit la porte toute grande et se baissa pour faire passer son chargement. La longue traversée fut réussie sans encombre, sinon sans angoisse, et nous arrivâmes devant la dernière porte, la porte magique qui allait s'ouvrir sur les grandes vacances. Mon père se tourna vers ma mère en riant. « Eh bien, ton pressentiment ! » « Ouvre vite, je t'en supplie, vite, vite ! » « Ne t'énerve pas, tu vois bien que c'est fini. » Il fit tourner la clé dans la serrure et tira. La porte résista. Il dit soudain d'une voix blanche, « On a mis une chaîne et un cadenas. » « Je le savais, » dit ma mère. « Tu ne peux pas l'arracher ? » Je regardais et je vis que la chaîne passait dans deux pitons à boucle. L'un était vissé dans la porte, l'autre dans le chambranle dont le bois me parut moisi. « Mais oui, » dis-je, « on peut l'arracher. » Mais mon père saisit mon poignet et dit à voix basse, « Malheureux, ce serait une effraction. » « Une effraction ! » cria soudain une voix graillonneuse. « Eh oui, une effraction ! et ça peut valoir trois mois de prison ! » D'un fourré, près de la porte, sortit un homme de taille moyenne mais énorme. Il portait un uniforme vert et un képi. À sa ceinture était suspendu un étui de cuir noir d'où sortait la crosse d'un revolver d'ordonnance. Il tenait en laisse, au bout d'une chaîne, un chien affreux, celui que nous avions si longtemps redouté. C'était un veau à tête de bouledogue. Dans son poil rat, d'un jaune sale, la pelade avait mis de grandes taches roses qui ressemblaient à des cartes de géographie. Sa patte gauche arrière restait en l'air, agitée de saccades convulsives. Ses épaisses babines pendaient longuement, prolongées par des fils de bave, et de part et d'autre de l'horrible gueule, deux canines se dressaient pour le meurtre des innocents. Le visage de l'homme était aussi terrible. Son nez était piqueté de trous comme une fraise. Sa moustache, blanchâtre d'un côté, était que de vache de l'autre, et ses paupières inférieures étaient bordées de petits anchois velus. Ma mère poussa un gémissement d'angoisse. La petite sœur se mit à pleurer. Mon père, blême, ne bougeait pas. Paul se cachait derrière lui, et moi, j'avalais ma salive. L'homme nous regardait sans rien dire. On entendait le râle du molos. « Monsieur, » dit mon père, « Que faites-vous ici ? » hurla soudain cette brute. « Qui vous a permis d'entrer sur les terres de M. le baron ? Vous êtes ses invités, peut-être ? Ou ses parents ? » Il nous regardait tour à tour de ses yeux globuleux et brillants. Il fit un pas vers mon père. « Et d'abord, comment vous appelez-vous ? » À grand peine, à cause des paquets, Joseph sortit son portefeuille et tendit sa carte. Cette brute la regarda, puis s'écria « Instituteur public, ça, c'est le comble. Un instituteur qui pénètre en cachette dans la propriété d'autrui. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette clé ? C'est vous qui l'avez fabriquée ? » « Non, » dit faiblement mon père. La brute examina la clé, y vit je ne sais quelle marque et s'écria « C'est une clé de l'administration. Vous l'avez volée. Vous pensez bien que non ? » « Alors, qui vous l'a donnée ? » « Je ne puis pas vous le dire. » « Ah ! Vous refusez de le dire. J'en prends note et ça sera sur mon rapport. Et la personne qui vous a prêté cette clé n'aura peut-être plus l'occasion de traverser cette propriété. » dit mon père avec feu. « Non, vous ne ferez pas ça. Vous n'allez pas briser la situation d'un homme qui, par gentillesse, par pure amitié, c'est un fonctionnaire qui n'a pas de conscience. Je l'ai vu dix fois me voler mes figues. Vous avez dû vous tromper, dit mon père, car je le crois parfaitement honnête. Il vous l'a prouvé en vous donnant la clé d'un service public. Il y a une chose que vous ignorez, c'est qu'il l'a fait pour le bien du canal. J'ai certaines connaissances sur les ciments à les mortiers qui me permettent de contribuer dans une certaine mesure à l'entretien de cet ouvrage d'art. Voyez-vous même ce carnet. Le garde, le prix et le feuilletat. Alors vous prétendez que vous êtes ici comme expert ? Dans une certaine mesure. Et ceux-là aussi ? dit-il en nous montrant. Ce sont des experts ? Je n'ai encore jamais vu des experts de cet âge-là. Mais ce que je vois en tout cas, parce que c'est écrit sur ce carnet, c'est de vous passer frauduleusement ici tous les samedis depuis six mois. C'est une preuve magnifique ! Il mit le carnet dans sa poche. Et maintenant ? Ouvrez-moi tous ces paquets. Non, dit mon père, ce sont mes affaires personnelles. Vous refusez ? Faites bien attention, je suis garde assermenté. Mon père réfléchit une seconde, puis il mit bas son sac et l'ouvrit. Si vous aviez maintenu ce refus, je serais allé chercher les gendarmes. Il fallut ouvrir les valises, vider les musettes, dérouler les ballots et cette exposition dura près d'un quart d'heure. Et maintenant ? Le fusil ! Tout en ouvrant l'étui disloqué, il demanda. Il est chargé ? Non, dit mon père. C'est heureux pour vous. Avec ce genre de pétoir, il est facile de manquer un père de rôles mais il est possible d'abattre un garde. Un garde qui ne se méfierait pas. Il nous regarda d'un air sombre, je vis alors clairement une stupidité sans fond. Plus tard, au lycée, lorsque pour la première fois j'ai lu le mot de Baudelaire, la bêtise au front de Taureau, j'ai pensé à lui. Il ne lui manquait que des cornes, mais j'espère pour l'honneur des femmes qu'il avait dû emporter. Il rendit le fusil à mon père et jeta un regard circulaire sur nos dépôts et éparpillés. Je ne savais pas, dit-il d'un air soupçonneux, qu'on est si bien payés dans l'enseignement. Mon père gagnait 150 francs par mois, mais il mit à profit la réplique et dit « C'est pour ça que je voudrais bien y rester. » « Si on vous révoque, ce sera de votre faute. Moi, je n'y puis rien. Maintenant, vous allez prendre vos paquets et retourner par où vous êtes venus. Moi, je vais faire mon rapport pendant qu'il est encore tout chaud. Allez, viens, Mastoc ! » Il tira sur la laisse et entraîna le monstre qui tournait son regard vers nous avec des grondements désespérés comme s'il regrettait de ne pas nous avoir égorgés. Ensuite, on refit les paquets en replaçant un peu au hasard le saucisson, les savonnettes, le robinet et mon père parlait à voix basse. Comme on est faible quand on est dans son tort. Ce garde est un immonde cochon et un lâche de la pire espèce. Mais il avait la loi pour lui et moi, j'étais prisonnier de mon imposture. Tout était coupable de mon côté. Ma femme, mes enfants, ma clé. Les vacances ne commencent pas bien. Je ne sais même pas si elles finiront. Joseph, dit ma mère, ce n'est quand même pas la fin du monde. Mon père dit alors cette phrase Sibylline « Tant que je suis instituteur, nous sommes en vacances. Mais si dans huit jours, je ne le suis plus, je serai en chômage. » et il serra sur ses épaules les courroies du sac tyrolien. Le retour fut lugubre. Il fallut faire l'immense détour et pendant toute cette route, personne ne dit un seul mot. Lily, dans son impatience, n'avait pu rester à son poste au pied de la treille. Il était venu à notre rencontre et nous le trouvâmes à la croix. Il me serra la main embrassa Paul puis, tout rougissant, il prit les paquets de ma mère. Il avait un air de fête mais il parut subitement inquiet et me demanda à voix basse « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui fis signe de se taire et je ralentis le pas pour nous laisser distancer par mon père qui marchait comme dans un rêve. Alors, à mi-voix, je lui ai raconté la tragédie. Il ne parut pas y attacher une si grande importance mais lorsque j'en arrivais au procès verbal, il palliait et s'arrêta, consterné. « Il a écrit sur son carnet ? » Il a dit qu'il allait le faire et sûrement il l'a fait. Il siffla entre ses dents longuement. Le procès verbal pour les gens de son village, c'était le déshonneur et la ruine. « Eh ben ! » dit Lili Navré. « Eh ben ! » Il se remit en marche la tête basse et de temps à autre il tournait vers moi un visage désolé. Nous arrivâmes enfin à la Bastide qui nous attendait dans le crépuscule sous le grand filier plein de moineaux. Nous aidâmes mon père à défaire tous les paquets. Il était sombre et raclait sa gorge de temps en temps. Ma mère préparait en silence la bouillie de la petite sœur pendant que Lili allumait le feu sous la marmite de la crémaillère. Je sortis pour regarder le jardin. Paul était déjà dans un olivier et des cigales chantaient dans toutes ses poches mais la beauté du soir me serra le cœur. De tant de joie que je m'étais promise il ne restait rien. Lili va me rejoindre et dit « Il faut que j'y aille. » Je le vis partir les mains dans les poches à travers la vigne d'Orgnon. Je rentrais dans la maison et j'allumai la lampe à pétrole car personne n'y eut pensé. Mon père malgré la chaleur s'était assis devant le feu et il regardait danser les flammes. La soupe bientôt se mit à bouillir et l'omelette grisilla. Le dîner fut promptement expédié et nous montâmes nous coucher. Les parents étaient restés en bas pour terminer la mise en place des provisions. Mais je ne les entendis pas bouger seulement un murmure de voix étouffée. Au bout d'un quart d'heure je vis que Paul s'était endormi. Les pieds nus je redescendis sans bruit l'escalier et j'écoutais leur conversation. Joseph tu exagères tu ridicules on ne va tout de même pas te guillotiner. Certainement pas mais tu ne connais pas l'inspecteur d'académie il transmettra le rapport au recteur et ça pourrait aller jusqu'à la révocation. Allons donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat peut-être mais il y a certainement de quoi infliger un blâme à un instituteur et pour moi un blâme équivaut à la révocation car je démissionnerai. On ne reste pas dans l'université sous le poids d'un blâme. Mais alors que feras-tu ? Je n'en sais rien mais je veux te rassurer tout de suite. Je ne te l'avais jamais dit mais j'ai des obligations de chemin de fer. J'en ai pour 780 francs. Elles sont dans l'atlas vide à la blâche. Pas possible dit ma mère. Alors tu m'as fait des mystères ? Eh oui c'était en cas de coup dur d'une opération d'une maladie. Je l'ai fait dans une bonne intention je ne voudrais pas que tu crois. Ne t'excuse pas dit-elle parce que j'ai fait la même chose mais moi je n'ai que 210 francs c'est tout ce que j'ai pu économiser sur les 5 francs que tu me donnes tous les matins. Je fis aussitôt l'addition 780 et 210 cela faisait 990 francs. Je pensais que j'avais 7 francs dans ma tirelire et je savais malgré les cachotteries de Paul qu'il possédait au moins 4 francs. Cela faisait donc 1001 francs. Je fus aussitôt rassuré et j'eus grande envie de m'avancer pour dire qu'on n'a pas besoin de chercher un emploi quand on possède plus de 1000 francs. Mais le marchand de sable venait de m'en lancer une bonne poignée. Je remontais l'escalier à 4 pattes et je m'endormis aussitôt. Le lendemain matin, je ne vis pas mon père. Il était en ville. Ma mère, en mettant de l'ordre dans la maison, chantait. Lily n'arriva que très tard, vers les 9 heures. Il tira de sa besace deux belles saucisses roses, ce qui me surprit d'abord, mais il me renseigna aussitôt. C'est des saucisses empoisonnées. C'est mon père qui les fabrique pour mettre autour du poulailler la nuit à cause des renards. Si tu veux, ce soir, nous irons les lancer par-dessus le mur du château. Tu veux empoisonner son chien ? Et peut-être lui, dit gentiment Lily. J'ai choisi les plus belles pour que ça lui fasse envie. S'il en met un seul morceau dans sa bouche, il tomberait comme la justice. C'était une idée délicieuse et qui me fit rire de plaisir. En attendant, nous allâmes poser nos pièges au vallon de Rapon, puis jusqu'à midi, sur les arbres tordus d'un verger abandonné, nous cueillîmes des amandes vertes et des sorbes. Lily déjeunât avec nous et fut installée, honneur suprême, à la place de mon père qui ne devait rentrer que vers le soir. À deux heures, nous repartîmes en expédition accompagnés de Paul, spécialiste de l'extraction des escargots cachés dans les trous des vieux murs ou des souches d'olivier. Nous travaillâmes sans arrêt pendant trois heures à entasser des provisions pour faire face à la ruine prochaine. Nous repartîmes vers six heures chargés d'amandes, d'escargots, de prunelles des bois et de belles prunes bleues. Je me réjouissais de faire l'offrande de ce butin à ma mère lorsque je vis qu'elle n'était pas seule. Elle était assise sur la terrasse en face de mon père qui buvait à la régalade en tenant le coq de terre poreuse au-dessus de son visage levé vers le ciel. Je courus vers lui. Il paraissait fourbu et ses souliers étaient couverts de poussière. Il nous embrassa tendrement, caressa la joue de Lily et prit la petite sœur sur ses genoux. Ensuite, il parla à ma mère comme si nous n'étions pas là. Je suis allé chez Bouzigue. Il n'y était pas. Je lui ai laissé un mot pour lui annoncer la catastrophe. « Et tu as vu l'inspecteur d'académie ? » « Non. Mais j'ai vu sa secrétaire. Tu lui as dit ? » « Non. » Elle a cru que je venais aux nouvelles et elle m'a annoncé que je passais en troisième classe. Il rit amèrement. « Combien ça t'aurait fait de plus ? » « Vingt-deux francs par mois. » À l'énormité de cette somme, ma mère fit une petite grimace comme si elle allait pleurer. « Et de plus ? » ajouta-t-il. « De plus ? » Elle m'a annoncé que j'allais avoir les palmes. « Voyons, Joseph, on ne peut pas révoquer un fonctionnaire qui a les palmes académiques. On peut toujours rayer de la promotion un fonctionnaire qui va être blâmé. » Il poussa un profond soupir puis il alla s'asseoir sur une chaise, les mains sur les genoux et la tête basse. Le petit Paul se mit à pleurer tout haut. À ce moment, Lily dit à voix basse « Qui c'est qui vient là-bas ? » Au bout du chemin blanc, en haut du collet, je vis une silhouette sombre qui descendait vers nous à grands pas. Je criai « C'est M. Bouzigue ! » Je m'élançai. Lily me suivit. Mon père et ma mère avaient couru sur nos talons. Bouzigue souriait. Il plongea la main dans sa poche. « T'es ! » Voilà pour vous ! Il tendit à mon père le carnet noir que le garde avait confisqué. Ma mère poussa un soupir qui était presque un cri. « Il vous l'a donné ? » « Pas donné. Il l'a échangé contre le procès verbal que je lui avais fait. » « Et son rapport ? » demanda mon père d'une voix un peu enrouée. « Des confettis ! » Il en avait écrit cinq pages. « J'en ai fait une poignée de confettis qui sont partis sur l'eau du canal. Par conséquent, allons boire un coup. » Il cligna de l'œil deux ou trois fois, mit ses poings sur ses hanches et éclata de rire. Comme il était beau ! Alors j'entendis deux mille cigales et dans les éteules enchantées, le premier grillon des vacances qui limait une barre d'argent. Sous le figuier, Bouzigue nous raconta son entrevue avec l'ennemi. « Dès que j'ai lu votre mot ce matin, je suis allé chercher du renfort. Benucci, qui est piqueur, comme moi, et Finestrelle, le fontainier. Nous sommes allés au château. Quand j'ai voulu ouvrir la fameuse porte, « Oh, bonne mère, je te remercie, j'ai vu qu'il n'avait pas enlevé la chaîne ni le cadenas. Alors nous avons fait le tour jusqu'à la grande grille et j'ai sonné comme un sacristé. Au bout de peut-être cinq minutes, il est arrivé furieux. « Dites, vous n'êtes pas fou de tirer comme ça sur la cloche ? Surtout vous ! » Il me fait en ouvrant la porte. « Pourquoi moi ? Parce qu'il y a une drôle d'affaire qui vous pend au nez et j'ai quatre mots à vous dire. Eh bien, vous parlerez après parce que moi, ce que j'ai à vous dire, c'est au juste deux mots et peut-être même ça n'en fait qu'un parce qu'au milieu, il y a un trait d'union et ce mot, c'est procès verbal. Alors il a ouvert des yeux énormes. « Allons d'abord sur les lieux, » dit Fenestrelle. « Il faut constater la chose, le faire avouer, saisir la chaîne et le cadenas. » « Je vais vous en parler, moi, de ce cadenas. » « C'est vous qui l'avez posé ? » « Oui, c'est moi. » « Et vous savez pourquoi ? » « Non, et je n'ai pas besoin de le savoir pour vous dresser procès verbal. » « Article 82 de la Convention, » dit Fenestrelle. « Il regardait nos trois casquettes et il a commencé à avoir peur. » « Alors, » « Dinucci dit d'un ton conciliant. » « Quand même, ne vous effrayez pas. Ça ne va pas en correctionnel, en simple police, pas plus. Ça va chercher dans les deux sans francs d'amende. » « Alors, » je dis séchement, « Ça ira chercher ce que ça voudra. Moi, ce que je vais chercher, c'est les pièces à conviction. » « Et me voilà parti vers la porte du canal. » « Les autres me suivent et le gardent en boitillant. » Pendant que j'arrachais la chaîne, il était rouge comme un gratte-cul. Je sors un carnet et je dis, « Vos nom, prénom, lieu de naissance. » Il me dit, « Vous n'allez pas faire ça ? » « Mais vous, pourquoi voulez-vous nous empêcher de passer ? » « Mais, je vous jure que ce n'était pas pour vous. C'était pour prendre des gens qui traversent la propriété avec une fausse-clé. » Alors, je prends un air terrible et je fais, « Oh, oh ! Une fausse-clé. » « Tenez, la voilà ! » Et il la sort de sa poche. Je la prends tout de suite et je dis à Fenestrelle, « Garde ça, nous ferons une enquête parce que c'est une affaire qui regarde le canal. » « Et tous ces gens-là, vous les avez pris ? » « Bien sûr ! Tenez, voilà le carnet que j'ai saisi sur cet individu. Voilà mon rapport pour votre administration et voilà mon procès verbal. » Et il me donne votre carnet et deux rapports de plusieurs pages où il racontait toute l'histoire. Je commence à lire son gribouillage et tout d'un coup je lui fais « Malheureux ! Pauvre malheureux ! Dans un rapport officiel, vous avouez que vous avez mis une chaîne et un cadenas mais vous ne savez pas que sous le bon roi Louis XIV on vous aurait envoyé aux galères ? » Binucci dit « C'est pas un suicide mais il ne s'en faut de guerre. » Le garde était minable. Il me dit « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? » Je hoche la tête plusieurs fois en me mordant la lèvre je consulte Fénestrelle puis Binucci puis ma conscience il attendait d'un air méchant mais effrayé enfin je lui dis écoutez « C'est la première fois mais que ce soit la dernière n'en parlons plus et vous surtout n'en dites jamais rien en personne si vous tenez à votre képi là-dessus je déchire ces rapports et je mets le carnet dans ma poche avec la chaîne et le cadenas j'ai pensé qu'à la campagne c'est des choses qui pourraient vous servir et il posa son butin sur la table nous étions tous au comble de la joie et Bouzig accepta de rester avec nous pour le dîner en dépliant sa serviette il déclara c'est une histoire enterrée mais pourtant il vaudrait peut-être mieux ne plus passer par là il n'en est plus question dit mon père ma mère dit à voix basse même si on nous donnait la permission je n'aurai jamais le courage de revoir cet endroit je crois que je m'évanouirai le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins cinq ans plus tard je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux j'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces on emportait notre mère pour toujours de cette terrible journée je n'ai pas d'autre souvenir comme si mes quinze ans avaient refusé d'admettre la force d'un chagrin qui pouvait me tuer pendant des années jusqu'à l'âge d'homme nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle puis le petit Paul est devenu très grand il me dépassait de toute la tête et il portait une barbe en collier une barbe de soie dorée dans les collines de l'étoile qu'il n'a jamais voulu quitter il menait son troupeau de chèvres le soir il faisait des fromages dans des tamis de jonc tressé puis sur le gravier des garigues il dormait roulé dans son grand manteau il fut le dernier chevrier de Virgile mais à trente ans dans une clinique il mourut sur la table de nuit il y avait son harmonica mon cher Lily ne l'accompagna pas avec moi au petit cimetière de la treille car il y attendait depuis des années sous un carré d'immortel en 1917 dans une noire forêt du nord une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sous la pluie sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms telle est la vie des hommes quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants le château de ma mère de Marcel Pagnol extrait lu par Hervé Pierre cinquième et dernier épisode conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière prise de son montage et mixage Claire Levasseur Antoine Viosa assistante à la réalisation Claire Chénaud réalisation Juliette Eman Remerciement à Antoine Vioz documentaliste musical France Culture remercie l'eau des collines édition de la Treille et les éditions Grasse et Fasquel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada